bonjour youtube on continue l'aventure de henry en ce matin nous on est le matin à 9h30 allez 48 parce qu'on a un petit peu discuté avec le chat et déjà une erreur hier on a fait un stream de 10 heures sur le jeu d'où les quatre vod qui ont découlé sur la chaîne youtube voilà voilà le problème j'ai la voix complètement pété je suis un petit peu fatigué mais tout va bien se passer réveillons-nous ensemble avec henry je m'attendais est ce que je tenterais pas le coup de bigot en proximité attendez youtube je mets en pause je reviens re youtube c'est parti c'est parti on a passé à 20 minutes là c'est pas un truc non une petite dizaine de minutes mais c'était bien assez long normalement l'image devrait être mieux mais on n'a pas vérifié donc je ne peux pas le garantir continuons continuons l'aventure Allons voir henry henry fils du forgeron forgeron décédé fils d'une mère de de une mère marié d'un forgeron elle aussi décédé ami de moult personnes de la ville de six caisses elle aussi décédé moult personnes décédé mais nous avons survécu et nous pouvons vivre notre petite vie j'ai l'impression que mes lunettes étaient sales mais non tout va bien on vive notre petite vie à essayer de venger nos parents alors allons-y il faudrait faire un petit un petit résumé pour pour twitch quand même là youtube normalement ils peuvent tous suivre d'affilé mais petit résumé petit résumé henry notre personnage ici présent est un fils de forgeron sa mère est morte son père est mort toute sa ville natale et décédé sauf quelques survivants mais pour l'instant on n'a pas trop rencontré des intéressants enfin je ne sais même pas s'il y en aura des intéressants fils du forgeron on a forgé une épée pour notre seigneur notre seigneur nous a recueillis ensuite il semble avoir une dette envers notre père qui était un simple forgeron ce qui est un petit peu mystérieux on va utiliser tout ça dans l'aventure j'imagine je ne sais pas scalis scalis j'ai dit quoi qu'est ce que j'ai dit pour la ville je sais plus mais scalis exactement le monsieur est maintenant sous l'aile d'un seigneur on est en train d'apprendre le maniement des armes on est en train d'apprendre à tabasser des gens et pendant notre apprentissage on a fait le garde aussi on est un garde en ville voilà c'est notre statut sommes militaires au service des sémiers quoi on a fait un petit tour de ronde il n'y a pas longtemps et pendant notre entraînement on s'est un petit peu fricoté avec voilà pas fricoté comment dire il y a eu des échauffourés avec un seigneur il y a le est-ce que je peux vous montrer ou pas il y a le seigneur mais il pleut il pleut dégueulasse il pleut dégueulasse du coin voilà la forteresse qui est juste au dessus là la forteresse que vous voyez là haut est tenue par un seigneur ce seigneur a un un petit filleul je sais pas quoi là bon bref quelqu'un de sa famille qui est beaucoup plus jeune qui va reprendre les reines plus tard sauf que ce petit seigneur est un petit con vraiment c'est une merde c'est une merde humaine et du coup euh ce monsieur a voulu nous défier voilà il a voulu défier nous qui étions paysans et qui ne savions pas manier l'arc ni l'épée donc il nous a défié à l'archerie au tir à l'arc et il nous a défié au au combat à l'épée et dans les deux cas on a gagné hier c'était formidable j'ai surkiffé ce moment j'ai un vieux souvenir je crois peut-être que je me trompe mais j'ai un vieux souvenir de moi à l'époque euh en 2018 quand le jeu est sorti de faire cette quête et je m'en suis rappelé après ça de faire cette quête d'avoir sauvegardé et de l'avoir recommencé 15 fois pour réussir à faire ce que j'ai fait là en one shot en mode hardcore là on est en mode hardcore sur le jeu donc le jeu est plus compliqué quand on prend des coups ils font plus mal quand on quand on voilà on n'a pas on n'a pas d'aide avec le réticule en face de nous enfin au milieu de l'écran là on n'a pas d'aide pour le combat on nous dit pas quand est-ce qu'il faut parer on nous dit pas quand est-ce que je suis en train d'attaquer il faut tout faire avec les animations euh voilà très fier de moi sur ce petit duel qu'on a gagné à la fin euh qui était franchement épique enfin moi j'ai vu ça j'ai vécu ça avec un truc épique euh peut-être que quand vous regardez vous c'est un peu moins épique mais euh mais non je pense que je pense que les les combats sont assez cinématiques dans le jeu ça doit être sympa à regarder euh on en parle du fait que pendant l'entraînement tu as tiré à l'arc sur un seigneur faut pas faut pas dire faut pas dire Julien j'ai voulu l'abattre non mais il m'a offensé il m'a offensé attendez mais du coup je veux comprendre ce qui s'est passé hier quand on bande l'arc trop longtemps la flèche elle part toute seule c'est ça c'est ça ce qui s'est passé hier je comprends mieux je comprends mieux hier j'avais plus de stamina la flèche elle est partie dans le seigneur et donc je me suis fait engueuler comme Jaja par le maître d'armes euh mais fort heureusement ils ont été assez clément pour pour laisser passer ça mais du coup j'ai même pas pu m'entraîner à l'arc avant de faire le duel avec le seigneur et le duel avec le seigneur je l'ai gagné heureusement je m'étais entraîné un petit peu avant par moi même en baladant dans la ville pas bête la bête euh bref écoutez je viens de me lever euh le soleil se lève il vient de se lever vraiment vraiment d'un coup là j'ai l'impression donc on peut on peut retirer ce flambeau euh on a une flèche cassée bon de la merde quoi et du coup nos objectifs étaient quoi aujourd'hui qu'est-ce que c'était nos objectifs hum hum quête j'avais dit il faut oui du coup voilà euh le petit seigneur contre qui on a gagné notre duel on l'a retrouvé à la taverne plus tard en train de se pochtronner la gueule alors que nous on avait ordre de fermer la taverne pour la nuit euh c'était l'heure du couvre-feu en tant que garde on faisait notre ronde et on devait euh fermer la taverne qui est-ce qu'on trouve pas ? le noble qui est en train de se bourrer la gueule avec d'autres gardes scandaleux on lui dit euh écoute moi petit con tu es tu as beau être euh à un rang mille fois supérieur que moi euh j'ai ordre de fermer la taverne donc on va fermer la taverne bouche ton cul de là enfin le seigneur est pas d'accord très rapidement ça s'échauffe ça part en combat main nue je le défonce je l'ai détruit il a pas eu le temps de me mettre un seul coup je l'ai bloqué contre des euh des tonneaux et je l'ai enchaîné là comme dans euh comme dans Street Fighter là Hadouken Hadouken et 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 c'est gagné et mais ensuite le vrai seigneur du château le château qui est juste en haut là le château de là haut il nous a il nous a chopé il nous a chopé en train de nous battre et il nous a engueulé moi en me menaçant de potence presque mais parce que j'ai les faveurs d'un autre seigneur on est bon on est notre petit cul est sauvé et l'autre seigneur par contre il a pris une raclée monumentale et euh vocale bien sûr euh orale euh et nous avons tous les deux un gage nous avons tous les deux une nouvelle quête c'est que on doit partir à la chasse avec le noble et euh bah du coup on va y aller euh ah oui la soirée sur le gâteau vous allez devenir les meilleurs amis du monde alors si c'est vrai Julien euh bah tu seras badmine mais arrêtez de souvent souvent il y a des messages dans le chat de spoil et de et de et de euh de backseat arrêtez c'est marqué dans le titre non je connais pas le jeu ah ok ok d'accord bah même euh bah là si tu connais pas le jeu si c'est vrai tu seras quand même banni j'en sais rien allez on va à la chasse maintenant c'est l'heure du réveil c'est l'heure du réveil allons-y ah non attendez on va faire notre petite routine matinale quand on se réveille on va voler des truites on va voler notre casse-croûte du matin vite ils vont se réveiller avec les cloches parce que oui dans ce jeu contrairement à cyberpunk euh qui avait euh euh qui avait euh comment dire qui avait euh advertised qui avait dit que euh que ça allait marcher comme ça dans leur jeu alors que ça marche pas chaque pnj du jeu a sa petite routine et euh et vit il vit sa vie en gros et donc là dans l'idée il y a les cloches qui ont sonné il y a vraiment les mecs qui vont sortir de la maison et euh ils vont vraiment sortir de la maison hop les petites truites tous les matins c'est bon ça et commencer leur journée par contre j'ai l'impression que c'est la même répartition dans toutes les... ouais il y a toujours trois truites ici une truite là-bas une truite là et zéro dans l'autre dans celui au bout il est mal placé euh celui le plus dans l'eau monsieur hein faut m'être plus proche de la berge merci pour les truites ça fait trois jours d'affilée que je lui pique ses truites au gars ah le pauvre et que je l'ai fait cuire juste devant chez lui en plus écoutez on va faire ça hein on va refaire cuire devant celui feu sélectionner tac fait cure détruite quoi qu'est-ce que c'est que ce rafu ? excusez-moi madame excusez-moi je vous ai juste volé votre euh votre pittance et je suis en train de me la cuisiner laissez-moi un petit instant que je finisse la cuisson il faut pas que je la rate hop j'ai mangé la marmite vous voyez manger une marmite me rapporte 5 d'alimentation c'est pas glorieux putain on a encore de la pluie c'est pas possible on a plein de soleil et il pleut quand même mais quelle vie hier euh sur toute la fin du stream on a eu un temps de merde et là ça continue bon le cauchemar semble passer ça va en fait le malus du cauchemar n'est pas trop long j'ai l'impression mais le jour on va avoir des problèmes et qu'il se passe une dinguerie suite à notre réveil là quand on réveille on va devoir se battre ça va être complexe on est où dans le jeu captain j'en suis à euh j'ai terminé toute la phase de tuto et là je fais mes quêtes j'ai commencé euh les quêtes principales dans la ville de euh deux raté dans la ville de raté on on fait les petites quêtes principales donc là on est entré euh au service de la garde du château on est garde et maintenant on a eu une petite euh un petit combat avec euh le seigneur du château et on va aller faire une quête avec lui on m'a dit à l'aube il faut le rejoindre à l'aube il faut retrouver le seigneur Capon à l'aube dans la cour du château supérieur Hans Capon Hello tu as les DLC ou pas ? j'ai les DLC d'ailleurs aujourd'hui on a plusieurs objectifs 1 il faut faire ce qu'on va faire là la chasse 2 on a un tournoi un tournoi à faire pendant ce live pendant la journée je ne sais pas quand mais on va faire le tournoi 3 on pourrait passer une petite visite chez Thérèse on va aller voir Thérèse Thérèse la femme qui nous a sauvé de la mort donc euh voilà on lui doit beaucoup c'est aussi dégueu que dehors hier elle c'est ce qu'on avait dit hier ouais salut j'ai jamais compris le but du jeu Kireku des montagnes what the fuck le but du jeu euh t'as des quêtes ? Kireku des montagnes tu comprends Mountain Blade et tu ne comprends pas qu'il nomme comme des livrances ? je ne comprends pas c'est toi que je ne comprends pas il y a des quêtes tu refais tes quêtes tu suis l'histoire il y a toute une histoire à suivre euh voilà comme n'importe quel jeu un peu plus classique que Mountain Blade Mountain Blade c'est plus compliqué à comprendre que euh que que Kingdom Come après le que tu ne comprends pas le système de combat ou quoi peut-être que là je ne peux plus comprendre mais euh ça devrait aller je pense euh hum 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 alors attendez c'est dans la cour du château il me semble in the in the in the cour in the cour du château absolument je compte sur toi pour nous faire des tutos combat voilà hum euh pas de tutos combat les tutos combat c'est euh je suis euh je suis moi-même des tutos et vous apprenez en même temps si vous le souhaitez mais ah non mais c'est peut-être que c'est des tutos combat sur Mountain Blade tu veux dire euh bah pourquoi pas ça viendra ça mais c'est une passion Mickey No Come je ne l'ai pas approché du tout ouais bah c'est c'est très simple c'est très très simple tu fais tes quêtes tu suis l'aventure et au début t'es vraiment un peck no peck no vraiment un paysan beaucoup plus que dans Mountain Blade c'est tout juste mettre un pas devant l'autre au début de la partie ah la la une tentative d'attentat ici un tournoi à gagner ici ah la la que de bons souvenirs de la veille non non sur Kingdom alors Kingdom vous me regarderez me battre et puis voilà Terminado Terminado voilà j'ai l'impression qu'ils vont vouloir tous se battre là non mais j'ai la quête à faire j'ai la quête à faire il est où le le seigneur mon cul là il est où le petit con where is the petit con alors déjà il y a beaucoup de mecs qui sont prêts à faire des duels autour de autour là mais euh mais le petit seigneur abecile je ne le vois pas je ne le vois pas je peux avoir jusqu'à 101 d'espace là attendez je suis en train de me dire que faudrait peut-être que je vende ce bouclier qui me prend 9 d'espace quand même je vais aller vendre le bouclier mais je n'ai jamais trouvé un endroit où le vendre vous savez où est ce qu'il faut que je le vende ? à l'armurier le... enfin celui qui vend des épées là à l'armurier du coup mais bon l'armurier je pouvais pas le tailleur je pouvais pas ça c'est normal mais euh... Sora Asno, merci beaucoup pour le follow Nino Zay aussi pour le follow merci à vous au forgeron au forgeron ah peut-être au forgeron au forgeron c'est là-haut armurier on me dit ah j'étais vraiment passé à côté de ça tout à l'heure enfin hier au forgeron c'est où ? est-ce qu'il y a moyen de faire des tâches avec lui ? des petites quêtes étant donné que nous-mêmes nous sommes fils de forgeron je suis Henri fais-y forgeron c'est là la forge ? oui absolument bonjour monsieur portez-vous bien mais vous aussi monsieur parlons à faire pour une réparation parlons à faire bouclier ordinaire armure vendre et hop je lui vends mon petit bouclier alors là c'est le moment où voilà je lui vends celui-là je m'en fous de je m'en fous du visu je mets un fiche du visuel euh coiffe rambourée il faut que je prenne il faut que je m'équipe de cette coiffe rambourée c'est terrible je ne l'ai pas sur la tête j'ai seulement un casque ça doit être affreux à porter ça doit être absolument affreux à porter euh arc de capon 42 ça me rapporterait c'est terrible ça ne vaut rien ça je peux lui vendre ajouter au panier et bah écoutez ça me semble pas si mal ah j'ai une une truite pas fraîche est-ce que ça vous tente une truite qui rend malade monsieur ? je vous la vends je vous l'avoue c'est en cadeau cadeau monsieur c'est à normalement ça vaut 0,4 pourquoi pas alors le tarif donne moi un million allez 30 on tente le on tente le coup de bigot en proximité est-ce qu'il s'énerve énormément ? c'est trop mais il n'est pas en mode c'est impossible quoi ça monte beaucoup quand même ça monte beaucoup allez on fait moitié prise de ce qu'on a dit c'est mieux encore un petit geste et on pourra dire que le marché est conclu on était à 25 au début euh on a gagné 2,5 je trouve ça raisonnable allez hop allez hop gain de réputation c'est bien on gagne de la réputation à revendre nos petits objets et tout je sais pas à quoi ça sert la réputation que tout se passe mieux quand on a une bonne réputation dans une ville mais euh mais bon voilà on verra et encore une fois je ne vous ai pas demandé de me dire ce qu'il se passe euh hein je vous ai pas demandé de me dire ce qu'il se passe donc pas de pas de backseat de grâce alors on continue j'ai vendu mes petits trucs est-ce qu'on part directement ? ouais maintenant que j'ai fait un peu d'espace on y va hein on va faire cette quête c'est expliqué dans le codex j'ai dit pas de backseat hein mais bon c'est vrai que c'est le genre de truc où j'y passe très peu de temps le codex ça pourrait être intéressant d'y passer un petit peu plus de temps visiblement bon alors il est là le monsieur là ? il est peut-être autour de mesdames et messieurs bonnes gens chers amis et voisins bienvenue au célèbre tournoi de raté un tournoi au cours duquel les hommes les plus courageux de la région mesure leur force et leur talent un tournoi qui ne manque jamais de suspense de frissons de surprises et bien évidemment de vertu chevaleresque je déclare à présent le tournoi de raté ouvert combattants tenez-vous prêt oh bah merde il y a le tournoi il y a le tournoi de raté alors qu'est-ce qu'on fait ? non mais la quête elle peut attendre le le petit bâtard il va attendre on va le faire attendre une journée on va le faire attendre une petite journée le monsieur euh quête je dois retrouver hein dans la cour du château supérieur le matin venu l'activité les tournois oh non mais euh fuck hein le prochain combattant à entrer dans l'arène sera richard archer de la garnison du seigneur Divich de Talmberg qui mesurera son talent à celui de savel il se téléporte dedans l'égard de la garnison du seigneur Sébastien Vomberg ça va se tabasser ça va se tabasser très fort ouais il y a que moi qui est chaud tout le monde n'en a rien à péter tout le monde n'en a rien à péter frère attendez ohlala ça se tabasse fort en attendant je ne le vois pas le noble hein donc fuck ah oui mais de toute façon j'ai ma boussole en haut normalement je devrais l'avoir ah c'est bon c'est bon je vois avec la boussole la boussole en haut m'indique ohlala oh ça se ça s'échange des politesses là oh c'est beau c'est beau ah mais j'ai envie de participer moi non mais j'ai payé j'ai payé un DLC dans l'idée ça va bien durer plusieurs jours le tournoi on se fout de ma gueule voilà cheval de capon oui il y a le cheval de capon mais ah putain il est là ça y est oh je suis dégueulasse j'aurais dû me lever un cheval ? non monseigneur comment quelqu'un comme moi pourrait se procurer un cheval ? c'est vrai à part un cheval de trait peut-être et bien super mais quel pequeno il m'en fout puis j'ai emprunté un cheval monseigneur y a-t-il un cheval que je pourrais emprunter ? mais certainement prends donc le mien ou alors tu peux me suivre en courant comme il convient à un paysan dans ton genre adieu oh le bâtard oh le bâtard oh le bâtard il va me faire courir après cheval de bernard ah putain je peux pas choper le cheval là je vais vraiment devoir courir après oh le bâtard il m'a pris pour sa pute bon allez ça c'est notre futur ça ça aujourd'hui on va le faire ce tournoi il a ses chiens qui le suivent et tout regardez il m'a pris pour son chien il m'a pris pour son chien petit bâtard moi je te retirais une flèche dans la gueule j'en ai rien à péter côté positif pas besoin de faire du sport ce midi d'ailleurs par rapport à ça on discutera un petit peu quand on s'approchera de midi là il va y avoir un choix à faire aujourd'hui mais quel bâtard il y a bernard qui me voit courir après lui je suis scandalisé allez on va se mettre avec les chiens comme on fait partie des chiens écoute forgeron à propos de cette querelle à la taverne oui monsieur Anouche avait raison j'aurais dû me comporter différemment plus courtoisement mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de jeter un seigneur hors de la taverne de sa propre ville compris ? oui c'est juste que quoi ? exprime toi ne t'en fais pas je ne vais pas te mordre quand vous avez tenu ces propos dans l'arène mon seigneur ça m'a un peu énervé j'aime bien taquiner les blancbecs voilà tout et toi aussi tu m'as agacé les blancbecs vers le capitaine Bernard et il te remercie en t'engageant à chaque fois que je commets un acte irresponsable même si ça concerne mon honneur Anouche me punit comme maintenant je ne voulais menacer personne bref c'est de l'histoire ancienne ne gâchons pas notre partie de chasse le doublage du prépubère par contre de prépubère ? de quoi prépubère ? il est très bien le doublage là ça correspond parfait au personnage pour moi bon bah allez on court bah voyons maintenant que tu cours et que tu es essoufflé ici on discutait ah merde attendez mais si je vais à la chasse il faut que je retire mes pièces d'armure avec une lapin avec une fourche ne compte pas observe et apprends je vais faire de mon mieux monsieur courir après des lapins avec une fourche ne marche pas ça ne compte pas Henri ça ne compte pas mais moi j'ai pas pris de flèche j'ai pas de flèche en rame monsieur j'espère qu'il va me filer deux trois flèches de son carquois parce que là sinon mais quel petit con monsieur on contredit encore la noblesse hein tu es du genre rebelle on dirait non monseigneur pas du tout c'est juste que il m'est difficile d'en parler je vois je vais donc devoir te saouler d'abord je ne suis pas sûr que ça suffise et bien c'est ce que nous verrons il y a un charmant endroit juste au nord nous y camperons et tu pourras tout me raconter comme vous voulez monsieur et ne lambine pas tâchons d'y être avant le coucher du soleil ne lambine pas ah vous voyez ça c'est le voyage rapide dans le jeu dans le jeu de base ça juste je n'y ai pas accès étant donné que remportez le tournoi si vous le pouvez mais comment ça mais putain chique de la quête tournoi droité non mais attendez il y avait un fucking DLC que j'ai payé je peux bon on verra on verra on verra quelle vie quelle vie la quête le tournoi est toutes les semaines ok le back site encore hein mais celui là je l'accepte parce que ça va foutre un peu dans la merde ok c'est un jour déterminé en fait et c'est toutes les semaines il revient régulièrement très bien cette note oh on a un petit campement là sympathique sympathique cet endroit apporte moi du vin et du lard de la sacoche attendez mais je le son du jeu est je vais monter le son des voix hein à fond parce que là apporte moi du vin et du lard euh hein quoi c'est où le vin et le lard je viens de sécher beaucoup de choses à récupérer je prends en tout le lard Henri et le vin je parle tartare ou quoi le tartare le le bœuf avec les condiments le bœuf cru avec les condiments je ne comprends pas ce que ces gens disent oh putain j'ai pas de chaussures pourquoi j'ai pas de chaussures j'étais sans le j'étais sans le sans le soulier attendez mais je suis taré ou quoi ça arrive monseigneur pas trop tôt je suis taré je pense euh annuler qu'est-ce que tu fais tu écrases le raisin toi même et n'oublie pas mon lard aller chercher le lard aller chercher le vin de sa sacoche sacoche sur le cheval c'est ça ? sur le cannaçon ok c'est bon je pense que c'est bon hop le lard Henri mais ta gueule je parle tartare ou quoi et voilà mon cd le bœuf avec les condiments pas trop tôt c'est bon livré j'aurais peut-être dû prendre une petite gorgée au passage quoi oui même si nous n'avons pas encore vraiment chassé ce n'est pas important la chasse n'est qu'un prétexte pour quitter raté pendant un moment entendre Anouche faire la morale toute la journée rendrait fou de n'importe qui où sont vos parents comment comment passez vous le temps qu'est-ce qu'on va chasser je n'ai aucune expérience pourquoi c'est Anouche qui s'occupe de vous au juste pour commencer il ne s'occupe pas de moi je ne suis pas un bébé forgeron Anouche ne fait que gérer mon patrimoine jusqu'à ce que je sois adulte c'est prévu pour quand ? qu'est-ce que tu insinues ? rien du tout ce que je voulais dire c'est que vous me semblez déjà adulte monseigneur ma foi c'est difficile à dire avant sa mort mon père a désigné un conseil de noble pour statuer sur la question sauf qu'ils ne vont pas prendre la peine de parcourir la moitié du pays pour étudier le cas d'un jouvenceau en temps normal ce ne serait pas nécessaire c'est le roi qui déciderait de ma maturité sauf que le roi n'est plus là tout juste il n'y a plus du tout il l'a dans le cul comment passez-vous le temps ? est-ce qu'on va chasser ? gain de réputation à chaque fois que je lui parle je gagne de réputation c'est bon ça je m'ennuyais horriblement j'avais toujours un courtisan ou un professeur dans les pieds maintenant je passe mon temps à écouter le seigneur Hanouche gouverner c'est du sérieux du moins la plupart du temps à part quand il faut écouter les doléances des sujets mais ça peut aussi être intéressant non ? ha 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 ... serveur sa vieille sorcière a jeté un sort à ma vache Monseigneur ma bonne femme couche avec la moitié du village On dirait des moutons qui bêlent tout le temps. Même étudier est plus intéressant. Terrible. Absolument terrible. Qu'est-ce qu'on va chasser ? Des couments. Allez, let's go ! Des couments ? Mais... Tu devrais voir ta tête. Dommage, dommage. Je t'ai eu. On verra bien, mais j'aimerais au moins ramener un sanglier. Et pourquoi pas quelques lièvres ? Un petit sanglier ! Et voilà que ta langue se délie. Parle-moi donc de ce calice. Il paraît que Sigismonde avait une centaine d'étendards là-bas. Je ne veux pas en parler. Très bien. Allez, allez, allez. C'est un seigneur, fuck. Je m'en suis senti par miracle. Je n'ai rien pu faire. Mes deux parents se sont fait assassiner à Scalice. Sous mes yeux. Les couments ont massacré mes amis et mes voisins et c'est un miracle que je m'en sois sorti. Je ne sais pas quoi ajouter. J'en suis navré. Mais dis-moi, j'ai entendu à la taverne que... Que Sigismonde chevauchait un dragon ? Que les couments ont des cornes et des sabots ? Désolé, monseigneur, mais Scalice n'est pas un récit d'aventure à narrer autour d'une chope de bière. D'accord. Je comprends. Bref, peu importe. Il est trop tard pour prendre la route aujourd'hui. Mais demain, nous partons à l'aube. Compris ? Oui, monsieur. Monsieur ? Attendre jusqu'à l'aube. Mais l'enfoiré, il m'a fait perdre mon temps. On est partis dès le matin ? Ah non, mais le fast travel, ok. On a passé la journée à voyager. Mais putain ! Mais, 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 mais tiens, je... Oh ! C'est facile, la chasse. Ah, désolé, le petit lapin. Désolé, hein. Et ton rendez-vous avec Thérèse ? J'avais un rendez-vous avec Thérèse le lendemain ? Non, elle m'avait dit... Elle m'a pas dit le lendemain. J'ai dit... On a dit quand il fera beau, quoi. Bon, bref. Cette chatte. Oui, oui, ça s'est bien passé avec le petit lapin. Cuit, hein. Comment ça voler, mais... C'est toi que j'ai volé ? Viande de la fuite. Ouah ! Ouah, ça rapporte pas mal. Ça me redonne de l'énergie, ça ? C'est fou, ça ? Incroyable. Je vais manger dans la marmite. Comme on va attendre. Il faut que... Il faut que je sois un petit peu repu. Comme ça, je suis au maximum de la nourriture le lendemain. Donc on va prendre... Ben, allez, ça. Hop, on est repu. Et maintenant... Dodo. Quel lit on prend ? Là, il y a un petit drap. Là aussi, petit drap. Il y a pas grand-chose qui a l'air incroyable, quand même, hein. On est d'accord, attendre jusqu'à l'aube. Oh oui, je dors jusqu'à l'aube, quoi. À pas m'emmerder. T'as remarqué, cuir enlève l'attaque volée. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, effectivement. Même si je ne l'ai pas souligné. Tu as bien raison. Jusqu'à l'aube. C'est ça, l'aube ? Je pense que c'est ça, l'aube, pour moi. 5 heures du matin, ça semble être l'aube. Confort, 30%. Ah, là, c'est compliqué. Ouf. C'est pas terrible. Est-ce que je peux me mettre à l'abri ou pas ? Pour attendre. Étant donné que j'ai mon cauchemar, là, je vais attendre une petite... Une petite heure, genre. Hop, j'attends une petite heure... Pour que mon cauchemar passe, maintenant. Après le réveil. Voilà, mon cauchemar est à moitié passé. Non. Ton seigneur a besoin de toi pour la chasse. Oh, vraiment ? Un chasseur aussi renommé a besoin d'aide ? Tu n'oserais quand même pas te moquer d'un supérieur. Dieu m'en garde, votre seigneurie. Tu l'auras voulu, paysan. Retrouvons-nous ici à midi. Celui qui rapporte le plus de lièvres a gagné. Oh, et c'est que... Toujours dans la compète, lui. Il y a une caisse au campement, avec du vieil équipement de chasse. Tu peux le prendre. Ce ne serait pas loyal de battre à plate couture un pauvre diable sans la moindre chance. Assurément, monsieur. Tout à fait, seigneur Capon. Ce sourire ne va pas tarder à disparaître de ta tête de pouilleux. À présent, tourne-toi. Je connais certains coins qui ont fait leur preuve dans ces bois. Et je ne voudrais pas que tu me les voles. Vite ! Lève-toi, ça y est, il est parti ! Il est parti ! Bon alors, qu'est-ce que je prends comme arc ? J'en ai deux différents, du coup. Ah bah, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et l'arc de chasse de Capon, c'est l'arc que j'ai chopé à ce petit monsieur, lors d'un dernier défi où il m'a défié. Sauf que je n'ai pas du tout les statistiques pour l'utiliser. Donc, on va juste avec les énergies de villageois en frêne, et voilà. On va prendre les flèches de chasse. J'en ai combien ? J'en ai que deux ? Ah non, c'est celle-là. Bon, par contre, le cauchemar, terrible. Le cauchemar qui me baisse toutes mes stats. Je suis où, là ? Oh putain, mais du coup, comme il m'a... Oh là là ! C'est fou ! Je n'ai aucune idée d'où je suis. Comme il m'a téléporté... Oh là là, il faut absolument que je reste avec le noble et qu'il me fasse retrouver le chemin, sinon je suis dans la merde de fou. Bah ouais ! Comme je me suis fait téléporter sur la carte, et que je n'ai pas retenu mon... Je n'ai pas vu, je ne me rappelle plus du trajet qu'on a fait. Je ne sais pas où on est. On doit être par là, on doit être dans cette forêt-là, j'imagine, mais... Mais où je suis exactement ? J'aurais bien aimé regarder sur la carte un petit peu le... Et bah alors je croyais qu'il fallait pas que je te suive, et maintenant il me parle de la conversation qu'on a eue. Oh putain, il y a un lapin. Je ne vais pas l'avoir ici. Je vais en m'approchant tout doucement. En l'approchant par l'arrière. Oh putain, je suis un monstre ! Oh pardon ! Oh putain ! Non, non, je vous jure que... Ceux qui n'ont jamais joué au jeu, je vous jure que c'est dur ! Je vous jure que c'est dur ! Euh... Hakim, le fils du forgeron, a renouvelé l'abonnement offert à Dargore ! Hakim, le fils du forgeron ! Toi aussi ! Merci beaucoup pour ce renouvellement d'abonnement. Mais du coup... Mais ça s'affiche pas dans mon flux, ça, c'est très bizarre. Mais euh... Merci. Le French Monster. Allez, on continue. Il faut trouver une baillette. Il n'y a pas marqué le nombre de mecs... De... De trucs que j'ai tués ? Euh... J'ai pas l'information. Il semblerait. Tu as laissé le lièvre à terre. Ouais mais j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dessus. Piller. Vous voyez, j'ai le... Le lièvre est pillé, donc rassurez-vous, tout va bien. Ce n'est pas... Il n'y a pas de... D'histoire de... On le dépouille ou quoi. Je... 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 Je l'ai pillé. J'ai fait ce qu'il y a à faire. Du moins il me semble. Je vais éviter de courir partout. Je suis juste en train de marcher. Bien... Bien droit. Bien... J'essaye de... Attendez, mais j'ai augmenté la luminosité de mon écran un peu. Là, je trouve que je ne vois absolument rien. Et effectivement, ma luminosité est très basse. Ouais mais non mais fuck. J'ai pas envie de faire ça. Après, on va avoir des problèmes de lumière dans mes lunettes qui va se... La lumière va se réfléchir. Ça va faire dégueulasse sur la cam, donc... Tant pis. Peut-être que vous verrez des choses que je ne vois pas. En plus, il pleut, bordel. Il y a un truc là, non ? C'est un caillou ? Au niveau du buisson. À la base du buisson, il y a un truc, non ? Certes, ça ne bouge pas. Oh, il y a un, il y a un. C'est bon, j'en ai un. On s'approche. On se met à portée. On s'approche par l'arrière. Je suis en contrebas, ce n'est pas terrible pour tirer. J'essaie de me mettre à sa hauteur. Non ! Il va passer la petite colline. Je ne vais plus pouvoir lui tirer dessus. Non, il est dans les herbes et tout. Je ne le vois pas. Je ne le vois plus, je ne le vois plus. Il est là. Il est encore derrière un buisson. Magnifico. Je ne vais plus avoir de place à force, non ? Force de piller des livres. Bon, en tout cas, ça se passe bien pour l'instant. Mais je ne sais pas jusqu'à quand il faut que je tabasse des trucs et tout. J'ai aucune info. Je n'ai vraiment aucune info. C'est vrai que ça ne serait pas con que je reste là. J'ai raté. Touché. J'ai cru qu'il allait se barrer. Ça va, ça va. Ils ne sont pas trop... Ils ne sont pas trop énervés les... Les... Les lapins. Quand tu leur tirs dessus, ils n'ont pas l'air de trop se mettre à courir d'un coup. J'aimerais récupérer ma flèche. Ça, ça ne change pas. Il y a un truc là, non ? Aïe, aïe, aïe. Je ne trouve pas... La flèche. C'est dur de retrouver sa flèche dans ce bordel. Comme dans la vraie vie. J'ai un arc et des flèches chez moi. Des fois, je fais un peu de tir à l'arc. Pareil. La même galère. Il y en a un autre là. Rater. Putain, c'est dur. Je vous jure que c'est dur. Touchez. Il y en a un autre là. Non. D'abord, j'aurais pu récupérer mes flèches. Les flèches là. Putain. C'est très violent. C'est très violent. Les pauvres lapins. Oh la la la, la gueule de la flèche elle est tordue. Elle est flinguée la flèche je pense. Celle-là je pense qu'elle est plus bonne. Tout le monde salue à tous ceux qui arrivent. Dire que je courais derrière les lapins en espérant les coincer pour leur foutre des coups d'épée. Quoi ? C'est raté. C'est raté. Putain c'est dur. Oh comment ça j'ai raté. Je récupère mes flèches. Je suis très... Je suis plus attiré par mes flèches que par la bête. J'ai la sensation que de toute façon j'arriverais pas à... Ah je peux rouler l'autre flèche. Tant pis celle-là je l'aurais perdue. Hop là. J'ai la sensation que... Que de toute façon la viande elle va pourrir là. Avant même qu'on retourne à... A la ville pour que qu'ils se le vendent. Enfin vendent tout ça. Écoutez celui qui aura tué le plus de lapins il aura gagné mais... Mais là pour l'instant je ne vois rien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'être aussi discret que ce que j'ai essayé de l'être pour l'instant. Hop il y en a un là. Ça poche par l'arrière encore une fois. Hop on va ramasser des petites plantes. Vite fait. J'ai entendu les... Les... Les cabots là. Mais il triche celui-là. Deux chiens aussi. Viande faisandée ça passe. Bon attendez c'est pas la quête c'est pas la quête. Tant pis on... On viendra faire de la cueillette en forêt putain. Oh l'ombre là par terre. Ça va. On peut se rapprocher assez proche carrément. Ça va ça. Il y a le... J'avais un vieux souvenir que la chasse était plus compliquée que ça à l'époque. La chasse aux lapinous donc... Bah peut-être qu'on trouvera autre chose. Hop on... Je ramasse un petit peu. Fais voir un peu la gueule de... De ça là. Autre. Ortie. Ouais ça rapporte un petit peu de sous. Non mais... Ça serait intéressant d'en choper pas mal. Parce que je vois que ouais ça parle d'un peu de la chimie dans le chat. La chimie est marrante dans ce jeu. Je me rappelle plus. Mais euh... Mais il serait marrant d'avoir pas mal de plantes pour justement la chimie plus tard. Ou même juste pour les revendre. Je sais pas. Après bon la caisse c'est quand même de tuer le maximum de bêtes donc. Faisons un entre deux. J'ai essayé de me rapprocher du seigneur là. J'ai entendu que les cabots aboyaient dans cette direction. Mais euh... Pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. C'est vrai que pour du hardcore ça a l'air plus simple qu'avant. Euh... Je sais pas. Je sais pas. C'est plus simple qu'avant. Parce que je joue ma vie aussi. Je ne peux pas dire mais... Votre serviteur sur votre écran est plutôt bon aussi. Il faut l'avouer ça. Alors là je risque pas de trouver un truc dans ces hautes herbes là. On est sur de la galère là. On est sur de la merde là. Est-ce qu'il est dans le coin le monsieur ? Le chasseur ! T'as une vision infraronge avec les lunettes bleues en vrai tu triches. Euh... Je sais pas ce qu'on compte voir ça me met un malus. Je vois la couleur un peu différente. C'est un terminateur médiéval alors. Ah ça y est. Mon espace est au maximum. J'ai tout pris. Euh... J'ai beaucoup de viande de lièvre là. Je suis encore en surcharge ? Ah ouais non mais là c'est chiant. Hmm... Hmm... Je vais balancer le gourdin. J'en ai rien à faire. Et la fausse j'ai une épée de chasse maintenant. Hop le gourdin il tège. Voilà. Non c'est bien ça. J'ai un peu la gueule de l'épée. Hop là ! Objectif tuer un lapin à l'épée. Épée bouclier. Je vais essayer. Pour l'instant j'ai fait peur à aucun lapin. Voyons voir à quel moment ils ont peur. Lieu de chasse aux sangliers ! Oh ! Dis-moi qu'il est affiché sur la map. Dis-moi que j'ai l'emplacement. Je veux... Je veux l'emplacement. Si je zoome comme ça. Oui ! Oui ! Je sais où je suis ! Je sais où je suis ! Oui ! C'était le truc qui me faisait peur je vous avoue ! Je savais que le... Le campement il était un peu derrière moi. Il a l'air d'être là. Mais je serais plutôt descendu par là moi je vous avoue. Je serais arrivé au bord de la rivière j'aurais fait oh ! Bah... Il est où le campement ? Ok c'est bon. Oh là là ! Et quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Rendre visite au... Ah ouais mais ça a rien à voir ça. Hop ! On va montrer... On va se cacher... Je me cache derrière mon bouclier. On avance tout doucement... Près de la bête. On avance tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Jusqu'au moment où on surgit ! On bondit ! Et... Y'a là ! Y'a là la binou ! La binou ! Y'a là ! Je veux pas te faire de mal ! Bon. Ça va pas te faire. Je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête. Arrête de courir, arrête de courir la binou. Rien ne sert de courir, ta mort viens ! J'ai arrêté. Oh ta mort, ta mort viens ! Ta mort... Je suis pas sûr que ça marche la technique de courir après. Et de les tabasser à l'épée. Ok. Ah je l'ai pas eu ! Fais gaffe, c'est un lapin adulte ça ! Un lapin adulte ! Des petits lapereaux, c'est tout ce qu'il y a dans cette forêt. Ok. Euh... Vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller au campement, je vais poser toute la viande et je vais y retourner. Alors du coup, l'espace de chasse aux sangliers, c'est dans le coin. Non mais euh... Ouais. Je peux pas sprinter quand je suis surchargé. Allez, allez. Si on va dans cette direction, on va retomber sur la route et après, je redescends. Je redescends, je pose tout dans le coffre. Et euh... Et voilà. Les cuir pour le déjeuner. Ouais mais je sais pas si les cuir ça a un intérêt pour les faire tenir dans la distance... Dans la durée pardon. Euh... Solidité un jour. Solidité deux jours. Faire cuire la viande permet de les faire tenir plus longtemps effectivement de deux jours. Ce qui n'est pas énorme non plus. Bon... Glorieux quoi. Il me faudra un cheval en fait. Il me faudra un cheval et que je puisse mettre tout ça sur... Sur le canasson. Petite sauge là. Ça y est, je suis tombé sur la route. Quittez la route ! Vite ! Non c'est pas la route ça. C'est pas du tout la route. Si c'est la route. Je me rends pas compte. Ah, là y'a une route. Merde ! Je suis au ruisseau ! Ça va pas ! Ça va pas ! Je suis au ruisseau ! Non ! J'ai réussi à me paumer ! Non ! Non ! Tout ce que j'avais dit c'est réalisé ! La prophétie était vraie ! Non ! Ah mais... Ah non ! Putain ! Je remonte, je remonte ! Je remonte le cours du ruisseau et je pense que... On va retomber sur nos pattes. Ah ouais mais on voit pas le sens du ruisseau ? Ah mais du coup le fait de descendre le ruisseau ça nous... Oh quelle merde ! Attendez j'avais vu un bout de route là. Voilà. Si je suis ça normalement on est bon. Ah non mais tout... Ah mais je ne suis même plus la quête là, c'est terrible. Oui on est là, on est là, on est là. Ça va le faire, ça va le faire, on va retomber sur nos pattes. Les forêts c'est bien foutu, tu peux vraiment te perdre. Et oui ! Et oui, et oui, et oui ! Absolument ! J'espère que je ne suis pas allé trop loin. J'espère que je n'ai pas passé le... Ah c'est bon, je suis retombé sur mes pattes. Il est là le chemin. C'est bon, c'est bon, c'est bon. L'orientation c'est mon phare. C'est mon phare. J'ai toujours en tête le fait qu'il faut chasser. Ah j'entends les IH ! J'entends les IH et là je reconnais, il doit y avoir le cheval du monsieur à côté. Ok, ok, c'est bon. On est retombé sur nos pattes. Je pose la viande et j'y retourne. Je la ferai cœur tout à l'heure. Si il y a moyen de la faire cœur. On verra, on verra. C'est bon ? Je fais de la place. On y va. Hop, petit champignon. J'aime bien le jeu. En forêt là, c'est très beau, c'est très sympa à jouer et tout. J'ai raté quoi ? Rien du tout. On s'est réveillé et puis on est allé faire la mission de chasse avec le seigneur. Et du coup là on est en train de chasser. Comment ça s'est passé entre ses pattes ? J'ai raté. En face de nous, le petit lapin. Je suis en train de me dire que je trouve ça plus simple qu'à l'époque mais... Il y a le fait qu'à l'époque j'ai dû faire la connerie de me trimballer avec une armure pour faire la chasse. Et là, le fait est que... Le fait est que j'ai... Arrête de débattre ! Arrête de débattre, sale bête ! Putain, vous voyez ? C'est pas plus simple qu'à l'époque. Mais putain ! Il était... Il s'est tombé dessus et il s'est penché. Il me troll. Ah là il m'a trollé. Oh putain ! Qu'est-ce que ce sont les petites flèches ? J'ai pas mes 40 flèches ça ! I am not fou ! Where are my flèches ? Deux... Est-ce que je deviens fou ? Il y a deux là. J'ai aucune idée de combien j'en ai tiré. Pêche de chasse. Oh, on doit pas être là. Peut-être qu'il y en a encore une ou deux. On va passer trois plombes à chercher mes flèches non plus. Bon. Ok. Bon, tout à l'heure j'ai entendu le monsieur aboyer là. C'était pas ses chiens, c'était lui qui aboyer. Salut Orion. Il est venu à tout ce qui arrive sur le chat. On est en pleine partie de chasse là. Ça améliore grandement mes compétences à d'archerie en tout cas. Voilà, j'ai entendu les aboyements par là. Je les rejoins. Oh putain, petit lapin. Nickel. Attention, je vous rappelle qu'il faut pas de backseat dans le chat, pas de spoil sur l'histoire ni rien. J'ai pas lu vos messages donc je sais pas ce que vous dites mais... Attention. Hop, je ramasse un petit peu de manière rapide. Je me souviens de plus, on a que la première personne. On a vu la troisième personne, que la première personne. Ce qui ajoute beaucoup d'immersion. Et il y a beaucoup de moments où on voit quand même notre personnage quand on se met à se déplacer, dès qu'on parle à un autre perso et tout. Je trouve que l'équilibre est vraiment bien. Et le fait qu'on puisse pas passer à la troisième personne, des fois on se dirait ah j'aimerais bien voir mon perso. Mais l'immersion n'en est que plus grande. Je trouve que l'équilibre est super bien fait comme ça. En fait, dès qu'il y a une interaction tu vois ton personnage. Mais tout le reste du temps, quand tu joues, quand tu fais les combats et tout, tout à la première personne. Et je trouve ça... Oh putain ! Oh ma biche ! Je vais tirer, je vais tirer. Qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles font ? Elles m'ont vu ou pas ? Je pense qu'elles m'ont vu. J'ai raté. Putain mais je rate, je rate là. Comment je rate un truc aussi gros ? Oh j'ai les pistes. J'ai les pistes jusqu'au bout de la nuit là. Ah ! J'ai raté encore. Je vous jure que c'est trop dur. Je vous jure que c'est trop dur. Mon mec il n'en peut plus. J'ai mis une flèche dans celle de gauche. Quoi ? Mais il y a des biches qui pop sur moi ! On est où là ? Non mais elle, elle a pris deux flèches. Je suis pas fou. I'm not crazy. Mais tu vas canner ! Je t'ai mis combien de flèches dans le cul ? Voilà, dans la tête. Ils sont où les autres ? Je suis pas fou. Non mais j'ai pas tout raté sur les autres là. C'est juste que je leur ai mis je sais pas combien. C'est pas possible. Je suis hyper lourd. Je suis hyper lourd. J'ai pas pu tout prendre. Sors ton épée. Non l'épée on l'a vu ça marche pas. J'ai perdu toutes mes flèches là. J'en ai 22. Oh ça va. Viande de lièvre. Viande de serre. 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 Je dépose tout ça. 0,2. 0,6. Alors. Ça pèse 0,2. Du coup. Pour arriver au même poids que la viande de serre. Il en faudrait 3. Et donc. La viande de lièvre coûte plus cher. Si j'ai en termes de place. La viande de lièvre me rapporte plus. Donc c'est la viande de serre que je vais virer. Merde j'en ai viré. J'en ai viré beaucoup trop là. Non 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 non. Ok. On va la bloquer contre l'arbre comme ça. Hop. Attendez. Ça fait 0,6 chaque truc. Faudrait que je revire 50. Ah ouais. Non mais je dois tout enlever là. J'ai pas de place en fait. En même temps. On va voir toute la carcasse d'un. 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 D'une biche sur son dos. C'est sûr que ça marche pas trop. C'est vrai parce que du coup j'ai perdu le. Les autres. Je leur ai mis plein de flèches dans le cul. Donc je vais pas pouvoir la récupérer mais. Elles vont quand même crever quoi. J'ai perdu la piste. Mais du coup je suis paumé hein. Y'a un very paumé là. Bon et sinon on est en train de chasser hein. Donc euh. C'est euh. Là je ne ramasse pas. Je vais commencer à laisser beaucoup de viande par terre je pense. Mais le but est simplement de. De faire la quête et d'améliorer nos stats je pense. Bah voilà ça y est. Qui a été terminé apparemment. Retournez au combat. Putain mais il est. Il est à couvert regardez. Un batard. Je vous jure que c'est trop dur hein. Même quand il est. Un mètre devant vous. Quelle galère de retrouver ces flèches. Hop. Est-ce que vous voyez d'autres flèches là ? C'est hyper dur de les retrouver. Hyper dur. Oh là il m'a vu. J'ai pas envie de perdre trop mes flèches moi. Donc euh. Tant pis. On le laissera partir celui-là. Elle est où ma fucking flèche ? Au secours. Oh peut-être en me mettant plus proche du sol. Je les verrai plus simplement. Facilement. Pas du tout. Il y en a une. Et l'autre elle s'est cassée. Je sais pas quand elles se cassent. Si elles sont vraiment introuvables ou pas. J'ai trouvé. Par pur hasard. Quand je regardais le chat. Allez. On retourne au gampement. Je pense qu'il est par là. Aucune idée. Oh la belle bête. Oh la belle bête. J'ai arrêté. Dans l'idée il faut lui mettre une tête je pense. Bon. On abandonne l'idée de mettre une tête. Ça passe tout en dessous je crois. Mais crève. Putain mais. On a perdu Captain. Fini la quête principale et vive la chasse. Bah la chasse c'est incroyable. Le gameplay est fou. Euh. Nourriture. Viande. Je balance tout ça. Commence à déplacer tout. Commence à dé... Je mets tout dans la carcasse du... Tout dans la carcasse du cerf. Oh. C'est considéré comme volé ça maintenant. Quelle vie de merde. Bon bah tant pis. Je balance le truc volé. Non. Tant pis. Trop tard. C'est hors quête. Je n'ai plus le droit. Euh. Venant de... Venant du seigneur de me prendre. De... 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 De faire de la chasse. Et donc. C'est considéré comme volé maintenant. Super. Tant pis. Allez on y va. Vous ne pouvez pas sprinter en étant... Quand vous êtes surchargé. Alors étant donné que je suis surchargé pour 0,5. On va virer un truc. Euh... Et ça ira très bien. Voilà. Beaucoup de savoir qui s'ajoute dans le codex. Oh mais le codex... C'est bon. C'est pas... Vous le savez sur ce stream. Mon point fort c'est pas la lecture. Alors euh bon. J'ai l'impression que ça c'est les... Les... Les plaines où on a fait de la chasse tout à l'heure là-bas. De ce côté là. Ça c'est là où on a commencé avec nous. Ah bah voilà. On a trouvé le chemin donc on suit. Parfait. Ouais non mais euh... Moi je vous dis la quête principale on va... On va la faire mais tout doucement hein. Moi je joue le jeu. Je joue Henri. Je ne joue pas... Je ne joue pas un jeu. Je joue RP un peu. Je... Je fais ma vie. Je le souhaite. Si demain je veux arrêter la quête principale pendant... Pendant trois semaines in-game. Bon on arrête pendant trois semaines in-game. Bon alors combien il en a eu ? Alors cette partie de chasse monseigneur. Je m'en suis bien sorti. Regardez. Fais voir. Fais voir. Pas mal. Pas mal du tout même pour un simple fils de forgeron. Le vainqueur ne devrait-il pas obtenir une récompense ? Quel insolent... J'ai gagné, j'ai gagné. Un cerf qui réclame de l'argent à son seigneur. Or bien. Je ne voudrais pas qu'on dise que je suis un radin. Votre cerf vous remercie humblement. Votre cerf vous remercie humblement. Allons chasser du vagin. 85 gros chiennes. Vous voyez il faut... Il faut être avec les riches. C'est le... Oh putain ! J'ai cru que c'était des bêtes à abattre ! Partons à la chasse. Les chiens du seigneur qui arrivent... Oh ! Oh les... Oh les sales bêtes ! Oh je vais vous... Je vais vous oxyre ! Et paf ! Paf le chien ! Paf le chien du seigneur et puis le seigneur il me reprend mon argent après. Il me fait fouetter. Hop ! Hop les caniches ! Il ne manquait plus que ça à tuer des chiens. Moi j'ai dégainé direct ! J'ai vu une bête se rapprocher de manière... De manière rapide. Et avec forte... Une forte vitalité ! Végane ! Vite ton inventaire non ? Non bah mon inventaire est plein maintenant. Donc euh... Sauf si je peux mettre un petit truc dans l'arrière du cheval du monsieur... Euh... Non pas rien à mettre. Je ne peux rien mettre. Et euh... Et donc tant pis. Est-ce que je peux tout faire cuire genre en un instant comme ça ? Il semblerait que oui. Je sprinterais pour euh... Ah ! Je pensais que quand on faisait cuire la viande la vie revenait à 100% de... De l'aliment. Mais non ! En fait quand je prends... Quand je fais de la viande... Oui, viande d'olive cuite. Elle était déjà à 74% de... Euh... De... De vie passée quoi. De... De pourriture disons. Voilà. Sa fraîcheur était à 94%. Et au moment où je la cuis bah ça reste à 94%. Du coup, plus on cuit vite, mieux c'est j'ai l'impression. Euh... Très bien. Mais du coup là euh... J'aimerais bien euh... Cuire tout ça vite fait. Ah la quête, la quête ! La quête, la quête, la quête ! La quête, la quête ! 0-2... Comme ça ? Putain ! J'en ai pris une en trop ! J'en ai pris une en trop ! Vite ! Cours ! Cours ! Oh la quête ! Tu vas te perdre ! Il est parti de tes côtés ! Non ! C'est pas possible ! Suivre Ant. Ok, il est dans la forêt là. Putain ! Le mec il... Il a suivi le chemin, il est parti dans la forêt après ! J'ai jamais retrouvé. Hans ? Hans Capon ? Hello ? Hans ? Oh la la, il se déplace super vite ! Et moi qui sprint derrière ! Putain mais il traverse toute la forêt ce con ! Il est en train de me semer ! Il est au galop cet enfoiré ! Je sais que ton radar bouffant le haut ! Non non mais j'ai pas l'info de là où il est ! J'ai l'info de là où il est seulement quand je suis proche de lui ! Je suis en train de suivre la forêt par le haut ! Donc il est peut-être un peu plus bas ! J'ai plus d'énergie, mon mec il n'en peut plus ! Henri il est à bout ! Seigneur ! Hans Capon ! On devait faire connaissance ! Vous deviez me donner plus d'argent suite à cette connaissance ! Vous deviez devenir mon ami ! Pas par intérêt ! Par pure amitié ! Euh... Attendez ! Je vous rejoins, qu'on fasse connaissance ! Mais si ! J'adore votre argent ! Non, je vous aime bien ! Je vous ai... Mais si ! J'suis pas venu ! Voyageur ! Un mec qui ramasse des champignons ! Ok ! J'étais à deux doigts de sortir mon arc et de lui en mettre une au travers de la gorge ! J'ai cru que c'était un bandit ! J'ai cru que c'était un méchant ! Mais si ! Y'a un chemin ? C'est pas un chemin ça ? Non ! Alors là je vous avoue qu'on est un petit peu à l'aveugle dans la forêt ! Y'a un campement là ! C'est peut-être ça ! Les cirques à peau ? Oh ! Oh là ! Je suis... Je suis parti assez loin ! Bon il suffit de suivre ce chemin maintenant ! C'est bon je suis le chemin comme ça ! Et après tout droit à la sortie du chemin ! Oh merde ! J'suis allé un peu loin ! J'ai sprinté un peu fort ! Henri il est fond en athlétisme ! Y'a pas eu une save auto ? Non il me semble pas ! Non mais j'ai plus le droit, j'ai plus le droit de les abattre les bêtes ! De toute façon c'est plus la quête là, tant pis ! On avance ! J'entends des insultes ! Mais si ! Mais si ! Mais... Mais si re-capot ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'il faut que je frappe ? Qu'est-ce qu'il vous arrive les gars ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! À moi ! Vas-y ! Nique lui ça me... Quoi ? Moi aussi ? Mais je... Non mais je veux pas me battre ! Mais quoi capituler ? Mais qui êtes-vous ? Bandit ! Garde 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 ! Ok ! Oh putain ! C'était dur de savoir qui t'en fais ! Il semblait que les mecs ils avaient les couleurs des villes ! Euh... Mais quoi ? Mais quoi ? J'y allais quand même ! Mais non ! Messire ! À moi ! À moi messire ! Hop je saute par-dessus le... Parcours ! Parcours ! Nique ! Je vais pas tuer des gardes ! De toute façon ils sont deux contre moi ! Je vais me faire défoncer ! Mais siiii ! Mais si on les garde ! Mais quoi ? Mais lui il est dans sa quête ! Il a pas de ma... C'est tout ce que t'as dans le ventre ! Oh j'en ai rien à foutre je vous défonce ! Oh je vous défonce ! J'en ai rien à foutre je me laisserai pas abattre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? je suis vraiment doué silence alors la prochaine fois que tu me dira que je ne peux pas tuer un sanglier avec une fois il est parti allez rechercher va chercher les chiens quoi on sait là henry j'ai pas j'ai pas j'ai pas de canasson non mais je crois qu'il me fallait un canasson pour cette quête je crois qu'il fallait que je prévois d'avoir un canasson c'est bon ils ont des pop les gars non mais ils sont partis ils sont partis ils sont partis le tout va bien si il y a moyen de choper quelques petits trucs au passage moi je prends hop côte de maille machin ah ouais non mais il y a trop de trucs il y a trop de trucs 21 gros ohlalalalalala dingues flèche de chasse 30 flèche de chasse ohlala non mais mais si attendez moi j'en ai rien à foutre de votre quête coupon d'argent décoré petit truc pour réparer l'armure ohlala sauf que là j'ai plus j'ai plus la place euh j attendez attendez est ce qu'il y a pas moyen d'augmenter ma force pour avoir plus d'espace je crois que oui non je ne sais pas mais on va voir ça force mule 1 non j'ai pas le mule 2 le mule 2 c'est quand faut être niveau 8 je suis niveau 6 de force aaaah sanglier vous pouvez faire perdre de l'endurance à un adversaire en le bousculant quand vous sprintez ah bon les gars proportionnels à l'odeur de l'armure de votre armure votre régénération d'endurance ne ralentit pas ne ralentit pas au combat même lors du pas d'élan du pas d'élan le pas d'élan c'est un pas de danse je ne sais pas euh le pas d'élan c'est une parade amoureuse c'est quelque chose comme ça je ne sais pas euh transporter une dépouille ou un corps inconscient n'aurait dû pas votre endurance il vous encombre deux fois au moins c'est de la merde c'est de la merde c'est bien ce qu'il me semblait poids plume les chutes vous infichent 30% de dégâts en moins vous courez 20% plus lentement mais aussi plus longtemps car vous consommez 20% moins d'endurance vous courez 20% plus vite mais le sprint consomme 20% d'endurance en plus le risque de blessure après avoir reçu un coup est réduit comment dire que ça c'est un peu cheaté ? on va le prendre hop et euh voilà le reste on va le laisser passer pour l'instant combat compétence chasse permet de récupérer les défenses des animaux mais non permet de récupérer les bois des animaux chassés mais non mais non j'ai tué des cerfs j'ai récupéré avec la viande parce que j'avais pas ça je suis outré je suis outré écoutez y'a une histoire comme quoi on va tuer un sanglier au nom le truc des défenses même si on a croisé beaucoup plus de 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 reines et tout ils avaient pas de bois les biches elles avaient pas de bois les biches on a croisé rien du tout qu'il y avait des bois des trucs d'élan ça c'est le truc à l'épée qu'on a pas fait encore que je sais pas quoi faire défense si vous dominez lors d'une étreinte vous infligez 15% de dégâts à l'armure à l'arme adverse une arme endommagée inflige beaucoup moins de dégâts et son prix chute sensiblement ah ça veut dire que si je récupère l'arme du monsieur elle pourra être vendre moins serre ouais je serre et lance je sais plus la différence c'est terrible un adversaire qui bloque vos attaques dépense 15% d'endurance en plus c'est ça que je veux plutôt sauf qu'un truc qui va baisser le prix de l'arme que je vais récupérer on va plutôt prendre ça et le reste on s'en fiche bon au moins au moins on a fait quelque chose de bien mais cire c'est la merde deux petites secondes j'arrive ouais ouais je suis là je suis là l'autre il court après son il court après le petit le petit cinglier quoi hop on va déposer ça ensuite arc de chasse long quoi force minimale 11 agilité minimale 8 quoi c'est un arc long il faut avoir des bras monstrueux je peux pas je peux pas l'utiliser moi qui pensais que j'allais avoir un arc que j'allais pouvoir utiliser maintenant mes bottes sont flinguées super écoutez il est temps de se rééquiper j'ai envie de dire parce que là on a eu quelques petits problèmes au cas où vous ne l'aurez pas remarqué on a eu quelques petits soucis alors entre ça et ça plutôt ça qui fait de la bonne armure voilà je sais pas grand chose et ça je pourrais les virer la mine ça fait 7 de place ça prend c'est assez lourd je vais prendre tout et je vais voir ce qui pèse le plus parce que là c'est un peu ça le problème sûrement ah ouais ah ouais ah ouais ça va être dur ça va être dur de de trouver quoi virer on va virer une torche déposer hop on virer une torche déjà on gagne 2 il y a encore beaucoup de choses à virer les bas allez on va prendre le bas de nomme marron et on va virer ça les truites on va les virer elles commencent à être pourries elles sont pourries même donc c'est plus mangeable et puis on peut pas les vendre de toute façon on a d'autres trucs à vendre mieux petit nécessaire de forgeron et ben le petit nécessaire de forgeron je peux pas l'utiliser pour réparer une de mes armures la côte de maille équiper info comment je fais pour utiliser le nécessaire il est où ? là appliqué et là je peux réparer l'arc de chasse selon mais je n'ai pas les compétences c'est ça ? ton niveau des compétences est insuffisant et pour le reste tout est à vie toute la vie et au maximum donc ça fait chier quelle vie c'est dur de gérer l'inventaire il faut que j'enlève des pièces j'ai trop de pièces ça fait ça m'alourdit on s'est mis bien ça fait plaise sinon je mange un petit peu de viande un peu de viande voilà ça va être bien 17 en plus ça me fait perdre 3 d'énergie allez hop je viens de dire au 5 je suis pas sûr que c'était worst de faire ça pour l'énergie que j'ai perdu bon ça va être compliqué là il me reste 10 à enlever 3 par revente par prix de revente pourquoi pas je regarde tous les trucs nuls qui prennent un peu de poids 12 ça c'est prix de revente dégueulasse mais c'est juste parce que c'est un gambison donné par les devs mais il est bien en termes d'armure et puis il est joli donc je le garde donc mauvais exemple la coiffe je l'ai déquipé ah mais j'ai tout déquipé il faut virer de la viande tant pis tant pis tant pis tant pis ce sera la viande qui va t'aige 10 5 ça me fait virer 5 ça me fait virer 10 bah ouais bah ouais je dois virer toute la viande de cer allez on baisse les yeux et tant pis la viande ça pèse beaucoup ouais la viande c'est le problème donc je vire la viande de toute façon je préfère avoir de l'équipement qui se revend super cher plutôt que de la viande dégueulasse que j'aurais revendu moins le but de toute façon d'avoir de la viande sur moi c'était de faire des sous et de de revendre pour avoir de l'équipement et à revendre enfin pour racheter de l'équipement donc fandoir par contre le petit fandoir il est peut-être mieux que mon épée à moi attendez et lui il avait quoi comme arme là ? y'a pas une arme par terre qui traîne ah c'est lui qui fait du bruit je marche dessus est-il vraiment mort ? il a bougé c'est normal j'ai ma hache plantée dans son système nerveux bon voilà oh là là l'épée de chasse elle est dégueulasse à côté dégâts 52 c'est parfait fandoir et ça je le balance en plus ça vaut ça pèse plus lourd c'est parfait on s'est mis bien avec ces petits bandits là qu'on a croisés sauf que maintenant ouais j'ai un peu perdu le fil conducteur pas de backseat Orion pas de backseat attention je veux pas d'info aucune info rien du tout qu'est-ce que c'est que la tombe là tombe c'est-à-dire que j'ai trouvé une tombe ou c'est là où j'ai tué les mecs j'ai sûrement trouvé une tombe d'ailleurs il y a une tombe avec tu l'as tu l'ouvres avec la pelle ou un truc comme ça on va on va piller les tombes j'avais pas déjà perdu de vue la quête principale mais non c'est le jeu qu'on pillait une tombe non mais je sais pas on me dit qu'il y a une tombe je m'en fous le seul truc que je vois faire c'est creuser moi je vois des bandits ce coup-ci et il y a un monsieur qui est emprisonné salut Benjo vivant je suis d'accord la soeur une plus grosse verge que moi non bah du coup c'est eux qui ont dit ça c'est eux qui disent ça l'insulte l'insulte utile ta soeur a une plus grosse bite que toi Henri est très énervé visiblement enfin pas Henri Antis Capon le seigneur il va falloir le sauver visiblement équipons-nous 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 comment on trie d'habitude comment c'était trié avant je ne sais plus dégâts équipés équipés ou pas équipés ça m'intéresse flèches de chasse on va pas prendre des flèches de chasse on va prendre les flèches longue distance qui font plus de dégâts et que j'en ai j'en ai quelques-unes voilà j'ai mon fendoir je peux réparer le fendoir ça peut être intéressant parce que le fendoir là il est à moitié pété si je fais un combat ça risque d'être compliqué après on va on va essayer de faire ça dans la dentelle bien sûr parce que sinon si les ennemis me chargent et qu'ils sont 40 après j'ai pas trop vu pour l'instant non mais pour l'instant je m'équipe je m'équipe et on voit après qu'est-ce que je voulais faire où est le truc pour réparer nécessaire je ne peux pas réparer le fendoir mais quelle vie quelle vie dégueulasse quelle vie de merde arc de village ou en frêne je peux utiliser que celui-là de toute façon sinon j'ai pas les statistiques visiblement agilité minimum 5 c'est dommage je suis pas loin de pouvoir l'utiliser l'arc de chasse de capon à la mine je l'utilise parce que là ça va faire beaucoup plus de dégain quitte à être un peu moins précis quitte à être un peu moins précis ça donne quoi si je bande l'arc comme ça hop oh si ça a l'air de le faire c'est humiliant de se faire attraper par trois chiures de merde trois chiures de merde apparemment ils sont trois il est donc temps de voir où ils sont ok j'en vois un au bout je sais pas s'ils regardent dans cette direction ou s'ils regardent vers les arbres au bout donc je vais éviter de m'approcher trop j'ai les blagues de beauf comme à l'époque j'en vois qu'un j'en vois qu'un bordel tête de cul j'aurai ta peau écoutez moi moi je suis pas un assassin dans l'âme ok j'en vois qu'un seul je vais pas me mettre tout nu sans armure pour stat faible vous pouvez essayer d'utiliser un équipement qui exige des capacités dont vous ne disposez pas encore son efficacité et donc moins drastique quoi le fendoir je peux pas l'utiliser mais non agilité minimum 7 oh le con j'essaye de me rapprocher mais même avec mon armure je vais faire du bruit il va m'entendre ah l'idée l'idée est mauvaise attend un peu tête de cul j'aurai ta peau il est là mais j'en vois qu'un le problème c'est que si j'en vois s'il y en a d'autres qui se montre moi je préfère lui rusher dessus avec mon arme et l'enchaîner mais comme il y en a qu'un il vaut mieux se mettre tout nu approcher tout doucement sans faire de bruit parce que mon armure fait du bruit et l'étrangler mais j'ai jamais fait ça dans le jeu donc je sais pas trop faire j'ai peur parce qu'après si je rate ça et qu'il se retourne et que j'ai pas mon armure c'est vraiment la merde et au niveau de l'arc je suis vraiment pas sûr de moi c'est bon j'ai mon équipement c'est humiliant de se faire attraper par trois chiures de merde assommé putain j'ai pas eu le temps c'est la merde oh putain y'en avait un qui dormait y'en avait un qui dormait coulons dans la forêt c'est la merde là on va perdre on va perdre et on va recommencer au début on va perdre et on va recommencer au début j'essaye de faire des stocks mais j'essaye de l'isoler des autres il faut pas que ses potes puissent me retrouver putain j'ai vraiment pas d'endurance je suis dans la merde putain y'a un archer au bout y'a un archer il faut que je me mette dans l'angle de tir il faut que je mette l'ennemi dans c'est dur il y a le mec au bout il faut que je l'empêche de me tirer dessus donc je me mets à couvert et je laisse l'ennemi entre lui et moi il est en train de bander l'arc l'autre la vie il a couvert oh la vache c'est dur oh non c'est ultra dur je vais perdre je vais perdre c'est chiant il peut me perdre faut que je me sorte de là je devrais aller chercher le seigneur Capon sinon on le sait pas je l'enchaîne je l'enchaîne je l'enchaîne je l'ai eu il est où l'archer NON NON pourquoi NON on doit tout recommencer NON oh j'ai ma tablette qui se déconnecte NON 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 ah c'est dingue elle avait l'archer au fond je ne le voyais plus j'avais mon bouclier j'avais juste à me mettre comme ça en le regardant et c'était bon c'était gagné je suis sûr l'archer je l'aurais défoncé je suis deg il m'a mis une flèche ah pourquoi pourquoi les innocents doivent-ils toujours mourir je suis mort à cause de moi bah ouais bah ouais mais je suis bigleux aussi je n'ai pas vu Claude il était en train de dormir par terre non non mais je suis je suis scandalisé et en plus il fallait appuyer sur F je pouvais choper le mec je l'ai raté parce que j'ai appuyé sur E au lieu d'appuyer sur F pour l'étrangler je voulais l'étrangler et j'ai pas pu parce que j'ai pas appuyé sur la bonne touche alors que j'avais chopé le timing et tout je suis outré outré de ça parce que là on va pas refaire histoire mais on va le faire quand même je l'ai chopé je l'ai étranglé l'autre l'archer je l'ai dégommé en A-V-1 rip Henri petit ange parti trop tôt continuez et là là c'est le moment où on pleure oui c'est bon ouais mais ouais bon on doit refaire la chasse quoi on doit refaire la chasse il y a des loups oh quelle vie quel dommage quel dommage quand même hein bon j'entends des loups mais tant pis allez on attend une petite heure qu'est-ce que tu attends ton seigneur a besoin de toi pour la chasse oh vraiment un chasseur aussi renommé a besoin d'aide tu n'oserais quand même pas du coup on va on va passer les dialogues assurément monsieur à présent bon là ah bah les loups c'est les chiens j'ai entendu ouuuu quand même merde non peut-être que c'est les chiens mais j'avais l'impression que c'était des loups moi mais du coup ouais on va tester l'arc de capons pour voir la différence flèche longue distance on va retirer ça on va prendre les flèches de chasse ouais ça me parait pas mal hop bouclier j'enlève là en mur c'est déjà enlevé pardon et euh ouais voilà quoi ah mais plus la chose est plus c'est haut plus on est visible en fait les valeurs ah ok je savais pas ok euh ah je suis moins visible avec ça mais je fais plus de bruit ok oui c'est logique ça on va en virer une le gros d'un le gros d'un on le vire aussi ça me sent pas mal c'est dommage parce qu'on avait on s'était mis tellement bien mais tellement bien sinon tu attends et tu skippes la chasse bon t'es un fou jamais 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 salut tu vas avancer depuis euh euh je vais pas raconter les deux secondes mais ah non là j'ai vraiment pas les stats j'arrive même pas à bander l'arc on arrive même pas à bander l'arc tout à l'heure on a amélioré nos statistiques et oui et oui on a perdu toutes les stats les améliorations de stats que j'ai eu grâce à la chasse oh quelle vie c'est pas la bonne flèche la bonne flèche là flèche de chasse ah si c'est bon et là je vais tout rater je vais être nul vous allez voir oh quelle vie je suis nul à chier mais merde c'est fou ça vous voyez que le jeu est dur je vous jure que je donne tout je vous jure que je donnais tout là sur cette action pathétique oh non les flèches qui tombent et tout oh la la oh la la les flèches qui dévalent la pente oh non mais si elles sont pas à l'endroit où je les ai tirés ça va être terrible ok il y a quelqu'un qui demande c'est quoi les les grosses diff avec le hardcore je vous invite à à lui donner ceux qui savent je vous invite à vous répondre les uns les autres dans le chat ça sera incroyable parce que moi je répète un peu les mêmes choses en boucle euh mais du coup qu'est-ce qui se passe là on a euh on a eu une petite querelle avec un seigneur suite à la querelle euh le seigneur au dessus de ce seigneur en terme hiérarchique l'a engueulé et il lui a dit euh bon demain tu vas à la chasse avec le monsieur pour te réconcilier en gros et maintenant on est à la chasse avec le seigneur et donc là c'est celui qui euh tue le plus de bêtes qui gagne ça on l'a fait tout à l'heure et et on est mort après donc euh il va nous falloir jouer euh habilement habile bill flèche cassée tu peux les laisser ça vaut rien ouais c'est vrai que c'est marqué c'est vrai que je peux faire euh je peux faire la différence il est vrai il est vrai écoutez dans dans cette forêt là c'est pas mal ouvert mais y'a que du lapin je crois du coup euh est-ce qu'on va directement chercher les serres non parce que le lapin ça rapportait plus on a vu on voit pas les pv en majuscule vraiment très énervé mais euh moi non plus sauf si c'est euh ouais sauf si c'est c'est pas trop le lapin là il vient vers moi ok j'ai raté à chaque fois je viens de me rendre compte d'un truc je retiens ma respiration comme si je tirais à l'arc je suis sûr que je fais ça à chaque fois je viens de faire un constat sur moi même à chaque fois que je suis en train de tirer une flèche je retiens ma respiration ah on est dans l'immersion la plus totale ici hein sur le live captain fracas en tout cas ça se passe bien oh putain il se fait pour chasser par le non attends c'est le seigneur capon ? ah oui non d'accord putain j'ai cru qu'il y avait un village noir en déteste qui se faisait pour chasser par des loups j'ai vraiment envie d'être ennemi avec ces chiens hein à chaque fois que je les vois je me dis oh putain il y a un danger il faut la fonder et non et non et non par contre il sprint partout ce con bon du coup on sait qu'on a pas besoin de rester proche de lui on peut faire notre petite partie de chasse en restant loin de lui ça y est je commence à choper le truc bon objectif là c'est le farmage de compétences d'archerie il faut être ultra efficace deux fois que tu veux les tuer je suis pas très chien moi oh on peut tuer les cerfs dans le coin statistiques compétences chasse on a pas encore ce qu'il faut on a pas encore ce qu'il faut restons à l'affût oh il faut rester à l'affût ils m'ont vu là ils m'ont vu étant donné qu'il faut mettre plusieurs flèches ça va être impossible ça va être impossible impossible ils vont se barrer lui à droite j'arrêtez bon il me voit plus il s'est calmé je vais lui viser la tête c'est comme la taille d'un lapin non mais c'est parti dans la tête là tu te fous de ma gueule ou quoi ? toucher dans l'air train toucher meurs salbed bordel oh putain non elle était là non 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 c'est bon j'ai eu ouh j'ai plus d'énergie là il me pop dessus ça me pop dessus la tête la tête la tête la tête non il a bougé à la dernière fois je prends tout et je me casse je suis j'ai plus la place déjà il faut que je vire la bouffe hop alors 05 il me faut faut que je vire 80 montres moi ta tête montre moi ta tête ça va pas dans les hautes herbes là mais on a l'air train et elle se cache elle veut pas elle veut pas elle veut pas montre moi ta tête là montre moi ta tête là laisse moi toucher va tuer j'ai entendu un bruit j'ai entendu un bruit comme s'il y avait un méchant j'ai peur j'arrête pas de le toucher au cou là sinon je rate j'en rend pas compte j'ai toujours touché là c'était le bruit du hitmarker j'ai tout touché il faut en mettre des coups euh je peux pas récupérer la viande et tout c'est terrible hein c'est vraiment terrible niveau économie euh j'aimerais beaucoup pouvoir récupérer la viande mais là on est vraiment sur quelque chose à base de j'utilise mes flèches pour farmer mes statistiques et c'est tout dans l'âme je suis pas un gaspillère moi en plus donc faire ça là ça me me sent pas bien bon on est là on est là pour gagner une compète avant tout ça je le prends si je suis en surcharge je l'enlève non ça va hop c'est bon j'ai récupéré toutes mes flèches je crois lève la tête lève la tête lève 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 je lui ai mis dans l'oeil il fout de ma gueule ou quoi ça va qu'ils sont cons mais attendez je suis pas fou on voit pas on voit pas parce que c'est de l'autre côté je peux pas le pousser je vous jure les autres flèches elles sont dans le crâne de l'autre côté je jure voilà je jure je pourrais balancer la viande là oh non mais bon ça sert à rien est ce que je peux récupérer quelques petites flèches ça serait cool non mais là elles sont paumées elles sont paumées à tout jamais dans les dans les buissons la suite du coup les lapins ça me coûtait moins de flèches parce que du coup j'en paume 40 000 ok j'étais sûr j'allais l'avoir ok elle est où la flèche que j'avais là ? il y a une flèche dans le coin ben c'est dur de retrouver les flèches hein putain excusez moi je suis très vulgaire hein je vais me chercher les champignons sauf que je cherche mes flèches quoi oh tant pis je prends des flèches de chasse on va dire tant pis j'en avais tué hein le je suis étonné là je suis étonné par ma performance dans les truites on va les balancer ça on va le balancer aussi hop ça va nous faire la presse il y en a un que j'ai tué sans flèches pas et j'avais pas le souvenir d'en avoir tué trois c'est peut-être là que ma flèche elle est partie j'ai tué un livre par accident bon continue de toute façon on est en pleine quête de de chasse donc hop ça va je m'améliore quand même je m'améliore grandement à l'arc et j'en suis très content bientôt du gameplay légolasse hop je balance tout quel gâchis ohlala 30 gens que l'on pourrait nourrir bienvenue à tout ce qui arrive sur le live installez vous on est en pleine partie de chasse avec euh le ouais le l'archerie la plus compliquée que j'ai vu dans un jeu je trouve mais la plus satisfaisante aussi très clairement c'est raté ça ce qui est bien c'est qu'elles prennent des flèches prennent des flèches et aucun problème quoi ça va être dur je vais pas avoir la stamina pour celle là je sais pas si c'est bon vous allez augmenter votre niveau de force super je dois tout laisser c'est dommage est-ce que j'ai la compétence pour augmenter la chasse et récupérer les défenses sur les bêtes ah oui oui est-ce que là il y a des défenses que je peux récupérer du coup non c'est une biche je suis déçu est-ce qu'il y a l'heure pour la pause déjeuner oh putain mais il est déjà midi c'est chaud chers combattants cette journée va être compliquée je sais pas on termine la quête je pense on verra on verra là j'ai vraiment pas envie de m'arrêter maintenant ça va il bouge pas je pense qu'ils se sont rendu compte que que leur jeu était trop difficile en archerie et du coup enfin en chasse et du coup ils l'on nerf mais du coup ça donne des situations un peu cocasses où les les cerfs restent en place quoi peut-être que c'est que pour la mission aussi il est fort probable que ce soit que pour la mission où là où les bêtes se laissent faire les bêtes se laissent faire mais que lorsqu'on chasse hors de cette quête ce soit beaucoup plus difficile bordel j'arrive pas à merde merci beaucoup pour le follow Red Searing euh non j'ai mal lu Red Searing merci beaucoup bon ça se passe ça se passe on farm toujours encore et toujours en jeu général ça prend vite la fuite les chevreuils c'est sympa ok ok c'est noté c'est noté ouais je pense que c'est pour la quête il y en a encore il y en a encore il y en a encore j'ai vu on va se rapprocher c'est sûr que c'est pour la quête là il y en a trop partout trop facile toucher toucher la dernière la dernière la dernière la dernière ok ouh c'est dur hein enfin c'est dur hein c'est dur sans avec les mecs qui bouge pas je vous assure là le jour où les serres ils commencent à courir dans tous les sens ça va être juste impossible pour en avoir un il va falloir la pister pendant des plombes le temps de lui mettre les 5 flèches et tout après je pense que j'ai un arc de merde et des flèches de merde d'où le fait que les les bêtes ne tombent pas vite je pense que c'est pour ça l'équilibre c'est juste qu'il voulait pas donner un arc trop fort à un joueur au début je pense que c'est ce qui donne cet aspect un petit peu facile à cette quête avec les bêtes qui ne bougent pas quand elles prennent des tirs des flèches on est où là on a découvert deux endroits pour les serres deux lieux de chasse pour les serres il en faut plus j'ai combien de flèches ? armes il me reste 12 j'en ai tellement manqué avant c'est la même arc qu'un gamin de 5 ans on peut utiliser exactement on cherche encore, on cherche j'appuie sur espace sans faire exprès petit champignon toxique là, on va faire du poison avec j'ai bien dit que c'est précisément ah y'a un lapin on va se faire un petit peu de lapin c'est compliqué là c'est un peu loin j'ai été ambitieux ambitieux ouais ok bonjour petite balade de forêt en plaisir absolument on ramasse des champignons on massacre la faune la faune attendez j'étais là il y aura une flèche dans le coin maintenant j'ai perdu la flèche j'ai perdu ma flèche non ? the grass elle est une flèche en bois encore ah elle l'a des fois elle roule aussi quel enfer elle se déplace toute seule par la volonté divine encore lui j'ai pas fait exprès d'envoyer cette flèche Henri devient fou Henri commence à balancer des flèches sur les sur n'importe quelle plante qui passe il y en a pas un avec des bois là ? ça va être dur là oh non ça va être trop dur ils sont trop agités là j'y vais à l'épée j'y vais à l'épée tant pis pour la flèche à l'épée il vient là viens là ça ne marche pas il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen ça ne veut pas faut simplement faire un arc au pied on va donner des coups de pied le chien est à droite hein allez je crois qu'il lui faut encore une flèche j'ai raté celle-là on s'est un peu à court de flèche là super loin on va récupérer ça puis c'est en ligne on s'en fout ils sont en train de se barrer super loin vous n'avez pas le droit vous n'avez pas honte ? nous sommes dans la forêt publique trop bas putain j'ai pas lequel c'est j'ai pas lequel c'est ça devait pas être lui elle on sait rien ohlala je perds tout je perds tout c'est pas possible j'en remets des flèches aux deux il va falloir que je tue les deux les deux j'ai plus l'heure de flèche j'ai plus de flèche j'ai plus de flèche on s'barrer on s'barrer Oh là là Elles sont super loin Oh ça va être bien Il faut que je les défonce Avant la fin de la chasse Arrêtez vous Arrêtez vous Arrêtez vous C'est des flèches améliorées ou C'est un truc de fou J'arrive pas à les rattraper Je n'y arriverai pas C'est fou elles ont pas du tout le même comportement que les autres depuis le début Depuis le début elles sont en mode Je te laisse approcher jusqu'à 5 mètres et me tirer dessus Et elles j'ai l'impression qu'il faut que je joue en mode hyper Hyper discret Il n'y a pas moyen Ça c'est peut-être des biches qui n'ont pas été faites Qui n'ont pas pop En rapport avec la Qui n'ont pas pop avec la mission peut-être Et du coup elles ont le comportement que devraient avoir tous les animaux Je ne sais pas En tout cas là Là elles ont peur Je suis obligé de le recouvrir après Ça n'arrivait pas d'avant L'onard qui est vachement stable Tu as quel niveau de compétence ? Niveau de compétence nul Oh non c'est pas possible C'est la fin de la quête Si j'ai pas terminé la quête J'ai pas ma flèche J'ai pas ma flèche Putain J'ai pas Oh la vache Oh la vache Allez on passe sur les flèches améliorées Bouge pas Bouge pas je te dis Oh la vache Tu n'arrives pas à les avoir Ils sont où ? Non je ne l'ai pas eu Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible J'ai eu trop de chat Si je l'ai eu Non ma flèche est tombée à côté Elle est morte A force de gambader Elle est décédée je pense J'ai volé tout Je suis au stade où je vole la viande du coup Comme la quête est finie Oh la la c'est bon Oh la vache c'était long On a pourchassé l'animal Jusqu'au bout Ok Et donc là Il y a vraiment une flèche qui traîne dans le coin C'est une flèche améliorée Je ne vais quand même pas la paumer Je crois qu'elle est sous le cadavre Oh la Je joue au foot avec le cadavre du C'est horrible Ah elle est là la flèche Flèche cassée Oh non elle est pétée Dommage Bon moi On s'est amélioré Surtout au niveau de la chasse Boucher Tanner Le gibier que vous chassez Rapporte plus d'appâts Vous pouvez déplacer Les dépouilles d'animaux C'est à dire Oh je le veux ça Piller Mais laisse moi déplacer la dépouille d'animal On m'a menti On m'a menti C'est parce que je l'ai tué avant d'avoir la C'est dépecer C'est dépecer Qu'est-ce que j'ai fait ? Tania tu peux Prendre la peau des animaux Vous pouvez dépecer Ah oui Oh la la Désolé désolé La dyslexie chers combattants Des fois on fait des fautes Majeures Je m'en excuse Mais dépecer Très bien Sauf que là je peux pas dépecer Là je peux dépecer que Pouic Voilà Donc Je suis très déçu Toi tu seras à mon test J'ai raté Oh non non Pas le droit Pas le droit là Non non pas le droit Pas le droit là Non c'est scandaleux Putain c'est dur C'est dur le jeu Je sais pas Des fois je suis dans des bonnes grâces Flèche cassée Oh la la Mais laissez moi C'est barré Il est là Bon enfin Ouh Ah j'ai volé ça Mais du coup là J'ai pas chopé De peau de lièvre Je suis pas fou Je ne suis pas fou J'ai rien chopé Je peux dépecer que Pouic Encore une fois Vous pouvez dépecer Les dépeuilles d'animaux Mais quoi il me faut un couteau Pour dépecer Qu'est-ce que c'est que ça Du gros gibier je pense Ecoutez moi j'en sais rien Et je suis outré Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Je connais pas trop l'endroit Les trucs des serfs Sont au dessus là Le chemin doit être pas loin en bas On va descendre un peu Et voir ce que ça donne Attendez mais je réessaye Non mais là je n'y arrive plus Je n'y Je n'en peux plus Allez tant pis La flèche Oh Non Bon allez on va aller faire la quête Tant pis pour les flèches perdues Viens là Viens là Ah c'est bon je l'ai eu Voilà Fourrure de lièvre Ok c'est qu'on a eu une chance Sur je sais pas combien De l'avoir Peut-être que ça y est Ça vient que de prendre des fées J'en sais rien du tout J'ai entendu les chiens C'est par là bas C'est par là bas Ah Niveau de chasse Non mais voilà c'est bon Et là j'ai pas de fourrure Non mais là c'est incompréhensible Un coup j'ai une fourrure Des fois j'ai pas de fourrure Est-ce qu'il faut mettre une tête ? Est-ce qu'il faudrait pas Mettre une tête à l'animal ? Dis où le lièvre que je viens de tuer là ? Il était là Ah non on voit pas la flèche Que j'ai récupéré dommage Est-ce qu'il faudrait pas lui mettre une tête Pour éviter d'abîmer la bête ? Et quand on n'abîme pas la bête Salut à tous Bienvenue à tous les qui arrivent Écoutez je vois ma séance de sport De la journée qui s'envole Il semblerait que voilà Ça va pas être possible pour aujourd'hui Bon alors là il y a un camp de bûcheron du coup Ça correspond à ça j'ai l'impression Du coup je suis ici Il faut que je suive la rivière Et je remonterai A partir de ce moment là Quel dommage J'ai combien de flèches il me reste là ? Flèche de chasse Il me reste 3 Dommage Un vrai gamer ça fait pas de sport Ni de douche Comment vous dire Je vais pas du tout Réussir à tenir la semaine Si je fais pas les séances de sport C'est pas grave Faka team Je vous dis C'est pour le live Que je fais du sport Sinon je suis moins Je suis beaucoup plus fatigué en live J'ai pas J'ai pas la même lucidité Je comprends rien de ce qui se passe à l'écran J'ai du mal à interagir avec le chat Bah voilà je suis fatigué quoi Du coup quand je fais le sport C'est aussi pour faire des meilleures lives Surtout pour faire des meilleures lives C'est Si là je fais une pause Hop Je fais une heure de sport C'est pour faire un meilleur live Plus tard dans la journée Tu fais quoi comme sport ? Et bah alors derrière le fond vert Qu'il y a derrière moi Que vous ne voyez pas Il y a Il y a du matériel de sport Donc je fais de la musculation J'ai failli rater le campement Heureusement que j'ai vérifié en dessous Je fais de la musculation Je suis un programme Le gras c'est la vie Je peux pas dire non Cuire Et là je cuis tout Avant de parler au personnage Il y en a combien ? J'en ai 83 21 Ah on peut faire que 21 par 21 Ok C'est genre en reprenant tout l'espace du truc Voyons voir ce que tu vaux Voyons voir ce que tu vaux Deux secondes laisse moi cuire Il y a un petit flambeau Ah c'est moi qui l'a balancé tout à l'heure Est-ce que j'ai gagné cette fois ? Comment ça ? J'ai fait cuire la viande Du coup ça a pas pris Oh je suis deg Je te l'ai dit Bah oui mais je te l'ai dit Mais Malik je lis pas le chat Pour Pas de backseat Je l'ai dit 40 fois Tant pis Je fais de la merde Je fais de la merde Nous allons chasser Et je suis un peu deg Et tant pis J'ai appris par mon erreur C'est la vie Il faut rester noob pour valider les 4 J'avoue J'ai merdé J'ai merdé J'aurais pas dû cuire les trucs Allez Messy Rallons-y En tout cas du coup Je vais pouvoir le suivre Oh là Tous l'équipement que j'ai perdu Et tout d'abord Je vais tuer les chiens pour devant vous Exact J'ai tué un nombre de serres Et tout en plus Oh là là Un schnapps Un petit schnapps Pour sauvegarder J'en ai 7 Je commence à gagner pas mal de sous On va faire un petit schnapps Un peu plus loin Salut les chiens On est au même statut social Vous et moi On a fallu l'incarnation quand même Il y a des serres sur son truc Oh top les serres Il n'a pas abattu beaucoup Je suis scandalisé J'en ai tué plein J'ai tué J'ai fait mieux qu'avant Et j'ai pas gagné mes gros chênes Il faut les chiens sont mieux nourris Incroyable Il voulait des lièvres Il fallait simplement tuer des lièvres Peut-être que j'ai pas assez tué de lièvres Non mais non Non mais c'est sûr Non mais j'en ai tué plein C'est sûr Que Que c'est le fait d'avoir fait cuire les viandes Comme la dernière fois Doucement et calmement Compris Nous allons guetter du haut de cette butte là-bas Mais qu'est-ce qu'il mijote mon dieu Allez hop Guettons Vous voulez la battre avec une flèche ? Absolument Pourquoi pas ? Vous ne le tuerez pas ainsi Le sanglier se chasse à la lance Tiens donc Donc maintenant tu es un grand maître chasseur C'est ça ? Regarde et apprends Je suis vraiment doué Je suis vraiment doué Alors la prochaine fois que tu me diras que je ne peux pas tuer un sanglier avec une flèche Tu pourras Oh merde Allez Va chercher Et là on court avec On court avec les chiens Oui maître oui Un de ce capon Qui est pas très bon Putain mais il y va Il y va au galop le mec Il fonce Allez petit schnapps Petit schnapps pour sauvegarder Bon ça va bien sauvegarder J'appuie sur échappe sans vrai spray 12h22 Absolument Il est nul mais noble Ah oui ça change tout Bon il y a encore plein de bêtes mais Tant pis ce n'est pas le but actuel Il y a un petit sentier là je suis pas fou Je ne suis pas fou Je suis le petit sentier Putain c'est là On a retrouvé le voyageur c'est ça C'est le même voyageur que tout à l'heure Bonjour monsieur Bonjour Vous n'aurez pas vu mon seigneur par hasard Grandemain Kirisob Tiens merci beaucoup Merci beaucoup Grandemain J'espère que tu vas bien Fais un bon appétit Bon c'est l'heure de manger On va pas trop tarder à s'arrêter Nous aussi Même si là j'aimerais au moins terminer cette quête Je devrais aller chercher le seigneur Capon Je crois que je suis allé trop loin Je suis allé Je suis allé trop loin Ah c'est là Ok donc on a déjà étudié la situation la dernière fois Le jeu Enfin le jeune seigneur Capon s'est fait emprisonner Et donc nous On doit le libérer On en est au stade Où On a pas forcément l'équipement Ni les ressources pour y arriver Mais cette fois ci on va jouer La discrétion mieux Que tout à l'heure Et ça va mieux se passer Vous allez voir Bande de catins hongroises Il est incroyable le Capon Qu'il est énervé Bon du coup apparemment il y en avait 3 Il y a 3 messieurs mais Mais on en a trouvé que 2 nous Un qui dort Et un qui est sur le Sur l'arbre ici On va se rapprocher tout doucement On l'étrangle Ensuite on s'occupe de l'autre Hop hop Il y a son pote en face qui est en train de dormir Hop Vos mères vous ont chié Et vos soeurs ont une plus grosse bite que vous Excusez moi Ça me bute Les mecs ils ont eu un Ils ont été bons les gars Qui ont écrit les lignes du personnage Je lui ai volé son épée comme ça au moins il me buge pas Arrête de faire semblant d'être un homme Et sors moi ces mamelles Sors moi ces mamelles Hop on a Somme aussi Et là tu brises le coup Qu'est-ce que tu as Bande de catins hongroises Attendez non mais Je vais être 3 pour maîtriser un check Non mais moi je les tue hein C'est des coumans Non non c'est des coumans Ils ont rabattu mon père Et ma famille et tout C'est des coumans C'est tous les mêmes les coumans Allez hop Non j'ai trop peur J'ai trop peur qu'ils me butent après et tout Allez hop On les termine On les termine Non mais je voulais les tuer La mère est une putain Non mais ta gueule C'est bon je suis en train de te sauver mec Je suis en train de te sauver Calme toi J'arrive monsieur J'arrive J'arrive Ils ont buté les chiens Ah c'est des héros C'est des héros Ils ont raison Arc coumans Bandage Épée de chevalier chasseur Pas mal de trucs intéressants quand même J'ai pas trop de place Mais J'ai clairement essayé d'en prendre le plus possible Mais Nick Ok Épée de chasseur On va la balancer aussi Elle est dégueulasse celle là ou Dégats 30 J'arrive mec Tu me casses les couilles Putain Hop Bon Il manque un peu de place Tant pis On va le détacher Et j'espère pouvoir Piller les autres après Allez Henri Vieille branche Tu vas pas me laisser ici quand même Vieille branche Parlez au seigneur cap Ouais on verra Je lui parlerai après Alors est-ce qu'il y a d'autres choses sympathiques à prendre Mais quoi Henri Henri Je t'ai libéré mec Fais ta vie Vol Ohlala la cote de maille de fou Oreille de coumant Ça semble être un obligé de récupérer Ça m'a viré du truc C'est bizarre pour l'instant Il a l'air un peu excité On va garder ce qu'on a sur nous On est surchargé Mais bon tant pis Je vais faire sculpter un buste en bronze en ton honneur mon ami Mais où étais-tu passé ? Un buste en bronze Mais j'ai cueilli des fraises J'ai bu un verre de vin Fais une petite sieste Tête de nœud Ils ont failli me faire rôtir à la broche Je dirais plutôt qu'ils étaient sur le point de prendre votre virginité Dis donc Espèce de cul terreux Est-ce une façon de s'adresser à un noble ? Je m'excuse monseigneur Je suis ravi que vous alliez bien Je te fais marcher triple buse Merci de m'avoir secouru Cette plaie n'est pas belle à voir seigneur Capon En effet Ces porcs de coumant m'ont quelque peu malmené Ces porcs Et mon maudit cheval s'est emballé Il va falloir que tu me ramènes chez moi Le plus tôt sera le mieux Qui sait combien de bandits il peut encore y avoir par ici Alors allons-y J'ai eu ma dose d'émotion pour aujourd'hui C'est le seigneur Capon Venez, venez tous ici Oh putain ça fait une longue trotte quand même C'est une longue trotte Comment est-ce possible Ratzig ? Ces salopards ont le culot de venir se promener à deux pas du château Il faut qu'on envoie plus de patrouilles Ça ne nous servira à rien, Anouche Même si on avait dix fois plus d'hommes, on ne pourrait pas fouiller tous les bosquets du fief Vous vouliez me voir, monsieur ? Entre Je ne sais pas comment te remercier, Henri Sans toi Capon ne serait plus parmi nous Et dire que c'était ta punition de l'accompagner Je ne faisais que mon devoir, monseigneur Je ne suis pas si modeste, Henri Tu as prouvé ta bravoure, mais aussi ta loyauté Par conséquent, je te prends dans ma garde personnelle Seigneur, je... Oh, papa ! Merci à vous Et maintenant, trincon, à ta promotion Et au rétablissement de Capon Eh bien, ne reste pas de planté là, serre-nous un verre Promotion, mais quand même cutéreux Quand même péquenot, hein ? Désolé de vous déranger, monsieur Mais j'apporte des nouvelles urgentes Quoi encore ? Un palfrenier est venu de Neuioff Il dit que des bandits ont attaqué le Rara ce matin Il y a beaucoup de morts et de mutilés Cours, vas Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je ne suis pas sûr Le garçon était tellement bouleversé qu'il pouvait à peine parler Il a dit qu'ils avaient massacré par pur plaisir Condoléances, monseigneur Votre vassal Smil est mort Qui a fait ça ? Qui sont ces gens ? Aucune idée, monseigneur Le palfrenier n'arrêtait pas de bredouiller Qu'un type gigantesque en armure noire dirigeait l'assaut Prenez autant d'hommes qu'il vous faut Et ne revenez qu'après avoir retrouvé ces salauds Et apportez-moi leur tête Oui, monsieur Mes hommes sont aussi à votre service L'armure noire ! Merci, mon ami Monsieur, laissez-moi les accompagner Il fait preuve d'une énergie débordante Leur chef, ça doit être celui qui m'a attaqué à Scalice Il ne peut pas y avoir deux hommes qui se ressemblent autant dans le royaume Tu penses qu'il a toujours mon épée ? Un épéiste de plus ne sera pas le trou, capitaine Comme vous voudrez, monseigneur Quand pouvez-vous partir, Bernard ? Il a plein le cul ! Dès que les hommes seront prêts Parfait Allez attendre Henry dans la cour Et... Donnez-lui un cheval Sa propre monture ? Pour avoir sauvé le seigneur Capon Il en aura besoin Merci, monseigneur Merci Filez ! Je veux voir les coupables entre les mains du bourreau dans les plus brefs délais Je ne vous décevrai pas Cata-clop, 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 cata-clop Petit canasson, là Petit canasson Et en plus, hop là Je suis surchargé, mais je suis téléporté à la ville Formidable On est téléporté à la ville, parfait On n'en sait pas plus pour le moment C'est tout ce que le palfronnier d'un oeil Hoff nous a dit Alors mettez votre cul sur une selle et que ça saute On pourra peut-être rattraper cette vermine Ah quoi ? On est parti direct, là ? Oh les gars, calmez-vous Rejoindre le capitaine Bernard dans la cour Ah ouais, direct ? Bah écoutez J'aurais bien vendu mes trucs avant J'aurais bien vendu mes trucs, là Dans l'idée, je crois que je peux mettre de l'équipement sur le cheval Donc dans l'idée Allez Petite pause Chers combattants, ça va être le temps pour moi d'aller manger Mais avant, ne vous en allez pas tout de suite J'ai un sondage pour vous Aujourd'hui, il est très important pour moi de faire un montage Il faut que je travaille pour une vidéo YouTube Qui doit sortir cette semaine absolument Et je n'ai pas encore pu commencer le montage avec les fêtes et la famille ce week-end Donc Malheureusement Il va falloir cut un petit peu le programme de la semaine C'est-à-dire que là A la base, on devait commencer à 9h30 Et à finir à 22h30 Avec que du Kingdom Come Deliverance Et à 18h30, on commence Mountain Blade C'est le moment Où je vous demande si Vous préférez Vous préférez qu'on coupe un petit peu Alors dans l'idée, il faut que je coupe 2h de live de la journée Pour que je puisse travailler 2h, voire 3 2h30 disons Vous avez une minute pour voter Est-ce que vous préférez qu'on coupe 2h Et demie De Bannerlord Ou 2h30 de Kingdom Come La réponse Est à vous Kingdom Come Deliverance C'est KCD Et Bannerlord du coup Sinon Qu'est-ce qu'on coupe ? On coupe quoi ? Après voilà Ceux qui veulent venir que pour Bannerlord Je sais qu'ils ne sont pas là Mais Voilà C'est une écrasante majorité Qui vote pour Bannerlord Mais je vous laisse Je vous laisse voter pour l'instant Le sondage est en haut du chat Si vous ne savez pas comment ça marche Il vous suffit de regarder le chat Tout en haut Il y a marqué On coupe quoi ? Vous pouvez cliquer sur la réponse Que vous souhaitez Et vous cliquez sur voter Vote pardon Je te la montre si tu veux Ah bon ? Je fais du montage ISO ? Sondage truqué Ouais c'est un peu truqué Non mais justement Je me fais un petit peu Rapport de force dans la tête Je suis de base Ici pour Bannerlord Mais je cut Bannerlord Le choix fut difficile Les fans de Bannerlord Qui se réveillent Ah ils se sont réveillés Mais on reste quand même Sur un 78% On cut du Bannerlord Je suis fan de Bannerlord Mais là cette aventure est épique Très bien Alors du coup Le live se terminera Juste plus tôt ce soir Donc on commencera A 18h30 Mountain Blade Et on coupera vers 20h30 21h Dans l'idée Et comme ça Moi le soir Je pourrais commencer A travailler sur le montage Ça va être très dur ce soir Mais C'est ce qu'il faut faire Fêter 3h de montage En live Dans le pire des cas Je suis pas sûr que Que ce soit le contenu Le plus intéressant à faire Même si j'aimerais faire Des trucs comme ça Où je suis en live Quand je fais un peu de montage Ou quand je fais une map Sur Mountain Blade De Bannerlord Vous voyez quand je fais Des trucs en rapport avec Enfin Montage pas trop peut-être Pas trop le montage vidéo Mais plutôt faire des maps Bannerlord Vous voyez C'est des trucs C'est des trucs Qui pourraient être intéressants Et où on pourrait juste discuter Pendant que moi je suis en train De travailler Sur un projet Qui juste Voilà quoi Qui à la base C'est pas du contenu C'est pas comme faire une aventure Là sur Kingdom Come C'est juste Tu fais une map Mais à l'avenir Quand je ferai des maps Pour Bannerlord En multijoueur notamment Et bah ça pourrait être marrant De faire quelques petits lives Et tout Après Est-ce que je les ferai Sur cette chaîne ici Je sais pas Parce que bon Cette chaîne elle est quand même dédiée A du gameplay Et de l'aventure Et tout C'est pas trop le but à la base Donc peut-être Sur une autre chaîne Twitch Ou Une chaîne YouTube Sur laquelle je streamerai On sait rien du tout On y est pas du tout De toute façon On en est encore un peu loin Mapping Bannerlord Cup A Bercy C'est un peu l'idée C'est un peu l'idée Même si Ça serait pas exactement La même chose Mais Même pas du tout Enfin C'est pas du tout le même jeu Ça n'a rien à voir Mais Mais c'est un peu l'idée Derrière Allez bon appétit tout le monde Tout à fait Julien Je suis d'accord Écoutez Il est 12h38 Je vous propose Qu'on fasse pause Jusqu'à On va changer de musique On va changer de musique On va repasser Sur la musique classique Chers combattants C'est l'heure de la pause On continuera le live A 14h Je compte sur vous Pour être présent Pour la suite De l'aventure De Henri Fils du forgeron Qui s'élève Dans la société Qui est toujours un péquenot Mais qu'il devient Garde personnel Du seigneur Je ne sais plus quoi Sur ce Bon appétit Et à tout à l'heure A 14h Bon appétit Ciao Ciao Des bisous Des bisous La redive J'avais oublié Des bisous